Avant nos échanges, d'abord, on vous remercie vraiment d'être là. J'ai fait un petit peu le tour. Vous représentez aussi bien des opérateurs éoliens, des associations environnementales et des citoyens qui sont venus nous rejoindre. C'est la première réunion publique depuis le débat public auquel peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont participé. Et c'est vrai que là, l'idée de cette rencontre, c'est avec vous, monsieur le préfet, avec les différents acteurs présents autour de cette table, de faire un point sur l'avancée de ce projet de parc éolien en Méditerranée. Donc, autour de vous, Christophe Mirement, il y aura à votre gauche Mathieu Laurent. Mathieu, vous êtes chef de projet éolien en mer à la DGEC. C'est la direction générale de l'énergie et du climat, le ministère de la transition écologique. Frédéric Autrick, vous êtes le directeur du projet dont on va parler, éolien flottant en Méditerranée. Et puis, il y a un autre opérateur qui est ici, c'est Pascal Martin. Vous êtes le responsable de la concertation sur ce projet pour RTE, RTE, Réseau de transport d'électricité. L'énergie arrive chez vous, puis vous la diffusez autour de... Enfin, voilà, sur le territoire. L'objectif de cette réunion, c'est de répondre à vos questions, c'est de vous donner des informations. On est ensemble, globalement, jusqu'à 20 heures. Il va y avoir à la fois un temps de présentation, un temps d'échange avec vous. Il va y avoir un compte-rendu qui va être fait avec à la fois ce que vous allez dire, poser comme question. Et puis, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que je ne voulais pas présenter quand vous êtes arrivé. Mais il y a un paperboard avec des post-it. Et s'il y a quelque chose que vous voulez dire, que vous n'avez pas eu le temps de dire, pas voulu dire, n'hésitez pas à le mettre sur les post-it à la sortie. On l'intégrera dans le compte-rendu. Dernière information, c'est que vous voyez, il y a quelques caméras. Alors, ces caméras, c'est parce que cette réunion va être enregistrée, tout simplement parce qu'elle va être diffusée sur le site Internet dédié au projet de Parc éolien en Méditerranée. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, eh bien, ils seront présents. Autre point important aussi que je n'ai pas cité, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un débat public organisé par la Commission nationale du débat public sur ce projet. Et à l'issue du débat public, la concertation, elle se poursuit. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et la Commission nationale du débat public a nommé trois garants. Deux d'entre eux sont ici ce soir, Dominique de Lausière et Arthur Lonneau. Eh bien, voilà, on échangera avec vous tout à l'heure. Vous nous présenterez votre regard sur cette démarche. Voilà, je vous souhaite à tous d'avoir le plus d'informations. Je voulais quand même vous poser une question que j'ai posée à certains. C'est, est-ce que ceux qui ont suivi le débat public, qui ont participé au moins à une réunion, peuvent lever la main pour qu'on voit un petit peu qui, si on a bien... Ouais, pas mal, les deux tiers ont participé au débat public. Il y a pas mal d'opérateurs éoliens qui sont directement, c'est ça, mobilisés. Il y a quelques élus. Je crois que Mme le maire, vous êtes ici. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse, M. le préfet, introduire cette rencontre. Et merci pour votre accueil dans ce site de l'État. Merci. Merci beaucoup, M. Milot. Je ne sais pas s'il y a un micro, parce que celui-ci a l'air de ne pas fonctionner, ce qui est fâcheux dans un débat. Merci, M. Milot, d'avoir introduit ce débat. Je salue naturellement chacune et chacun d'entre vous, les élus, Mme le maire en particulier, les représentants des autorités, les services de l'État qui sont également dans la salle, les acteurs du territoire, les associations qui sont partie prenantes à ce débat. Et chacune et chacun d'entre vous qui avez participé pour un certain nombre d'entre vous au débat précédent et qui manifestaient par votre présence ce soir votre intérêt pour ces projets de développement des énergies renouvelables. Alors, je vais être très rapide et très bref dans mes propos, puisque naturellement, ce qui compte, ce sont les échanges que nous allons avoir au titre de cette concertation en continu. Mais je voudrais peut-être simplement en quelques mots rappeler les enjeux qui sont liés au développement des énergies renouvelables et en particulier en mer, qui sont l'objet de cette réunion. Le développement de ces projets, de ces énergies renouvelables, s'inscrit dans les objectifs de diversification du mix énergétique de notre pays qui est inscrit lui-même dans le cadre d'une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre qui est porté par la France et qui ont été cristallisés, si je puis dire, dans la loi climat et résilience du mois d'août 2021 afin d'atteindre un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et concernant l'éolien en mer, qui est bien sûr une composante essentielle de cet horizon temporel, la programmation pluriannuelle de l'énergie a prévu l'installation d'ici 2028 de plus de 5 à 6 gigawatts d'éoliennes en mer. Et afin d'atteindre les objectifs climatiques et de contribuer à l'indépendance énergétique de la France, dont il est évident que la crise actuelle souligne naturellement la prégnance et l'intensité, eh bien le président de la République a annoncé en février dernier un objectif de 40 gigawatts d'éolien en mer en service d'ici 2050, c'est-à-dire une cinquantaine de parcs dont nous commençons simplement, bien sûr, la préparation de la mise en oeuvre. Et le projet qui nous intéresse plus particulièrement, vous le savez, puisque vous avez participé aux concertations précédentes, c'est celui de réaliser deux parcs commerciaux d'éoliennes flottantes d'une puissance de 250 mégawatts chacun, avec la perspective d'une extension ultérieure à 500 mégawatts et leur raccordement mutualisé sur le réseau de transport d'électricité. Et c'est bien cet objectif, ce projet, qui doit être traité dans le cadre de cette concertation qui a été initiée l'année dernière. Le projet, donc, a fait l'objet, comme M. Milot nous l'a indiqué il y a quelques instants, d'un très large débat public au titre d'une concertation qui a été organisée sur l'ensemble de la façade méditerranéenne entre juillet et octobre 2021. Et vous avez été nombreux, très nombreux à y participer. Près de 4000 personnes ont souhaité s'associer aux différentes séquences de cette concertation qui ont permis, je crois, aux acteurs méditerranéens, mais au-delà également, à tous les vacanciers qui avaient l'occasion aussi de séjourner sur le littoral, d'exprimer leur position. Et c'est important parce qu'on dit souvent que les enquêtes publiques doivent éviter cette période des congés estivaux parce que ce sont souvent des périodes pendant lesquelles les habitants qui résident autour d'un projet qui est prévu sur un territoire ne sont pas précisément en mesure de s'exprimer. Et au contraire, ceux qui étaient ambitionnés à l'occasion de cette concertation, c'était de pouvoir aussi donner l'occasion aux personnes qui viennent visiter ce littoral, de pouvoir aussi faire part de leur avis, donner leurs sentiments, ou bien plus simplement s'informer sur ce projet. Et je voudrais naturellement souligner le rôle essentiel des garants qui ont été aussi, tout au long de cette démarche de concertation, témoins en quelque sorte des efforts qui étaient mis en œuvre pour informer la population et saluer en particulier aujourd'hui la présence de Madame de Lausière et de Monsieur Lonneau qui ont participé naturellement à la présentation dans ces différentes étapes de ce projet en Méditerranée. L'enjeu, c'est de pouvoir naturellement continuer à s'inscrire dans cet esprit, c'est-à-dire une garantie d'informations transparentes. Je salue Madame la présidente, la vice-présidente du Conseil Régional qui nous rejoint aujourd'hui. De continuer bien évidemment à fournir au public, aux citoyens, une information la plus complète possible, de qualité, de la part des services de l'ATA, de la part également bien sûr des maîtres d'ouvrage pour pouvoir faire en sorte de permettre que ce débat puisse être complet. On le sait, aucun projet d'infrastructure ne peut se faire sans que cette exigence d'information soit satisfaite. Aucun projet ne peut trouver sa légitimité si cette concertation essentielle n'a pas été totalement conduite dans une logique de transparence, de sincérité et de loyauté. C'est je crois l'état d'esprit dans lequel cette démarche s'inscrit et aujourd'hui l'État, RTE, qui sont maîtres d'ouvrage du projet, souhaite bien sûr poursuivre cette concertation avec les différentes parties prenantes du débat et aujourd'hui cette réunion permettra d'importer des informations supplémentaires sur l'état d'avancement du projet et puis bien sûr de continuer à répondre à vos questions, à recueillir vos propositions. C'est toute la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui ici à Marseille et d'autres réunions sont prévues ou seront prévues naturellement dans les départements de la façade méditerranéenne qui sont également concernés par ce projet. Voilà, mesdames et messieurs, très rapidement et très simplement ce que je voulais indiquer en vous remerciant de votre participation, en remerciant tout particulièrement les élus qui sont dans cette salle et qui ont souhaité s'associer à ces débats ce soir. Merci monsieur le préfet, vous avez évoqué deux points qui sont la raison d'être de notre réunion, c'est l'information, vous donnez des informations sur là où on en est sur le projet et aussi l'échange. Et à la nuit je vais commencer avec deux, trois personnes, avec vous monsieur, vous êtes responsable, vous êtes un acteur associatif et environnemental, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? On attend l'information qui nous convienne. Je l'espère, j'espère qu'elle vous conviendra. Qui nous convienne est un vrai défi. FNEPACA, exactement. Puis je vais vers un habitant de Marseille, parce que vous êtes venu, vous m'avez dit un petit peu, pour vous informer, quel est le type d'informations qui vous intéresse ? Des informations générales sur l'implantation au large, des informations techniques, comment ça fonctionne, comment c'est relié au réseau, est-ce qu'il y a des déperditions, est-ce qu'on tient compte des contraintes environnementales, les oiseaux qui passent, paraît-il que c'est un problème pour certains. Voilà, bon, différentes informations. Très bien, merci. A la nuit, je ne vous ai pas posé la question monsieur, tout à l'heure, quelles sont un peu les raisons qui vous ont arrivé ? Bonjour, je représente la Fédération des sociétés nautiques. Nous, on est intéressé en moins à deux choses, c'est-à-dire la façon dont les pales d'éoliennes seront recyclées ou pas. Il paraît que ça peut se faire dans certaines conditions. Et puis la seconde, c'est quels sont les vents autour du parc d'éoliennes et comment c'est navigable dans la zone. Très bien, merci beaucoup. Voilà un petit peu quelques points que vous pouvez noter. Et je vous propose, pour recommencer, de remettre un petit peu tout le monde à niveau. On va regarder un clip qui va faire un petit peu un point sur ce projet. On éteint la lumière ou presque. En tout cas, on va regarder la vidéo. A l'issue du débat public qui s'est déroulé de juillet à octobre 2021 et a rassemblé plus de 3 800 participants, la ministre de la Transition écologique a officialisé la poursuite du projet de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée. L'État confirme ainsi sa volonté de répondre à l'urgence climatique, d'agir pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier notre mix électrique. Ce projet participera aussi à la croissance d'une filière industrielle française en plein essor. Ces deux parcs éoliens flottants, d'une capacité d'environ 250 MW chacun, bénéficieront par la suite d'une extension de 500 MW portant ainsi la puissance installée par parc à 750 MW. L'énergie produite sera transportée vers le réseau électrique par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, avec un raccordement mutualisé entre chacun des parcs et leur extension. La production de ces éoliennes permettra de couvrir près de 10% de la consommation électrique des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le premier parc sera situé au large de la Narbonnaise. Le second parc sera localisé soit au large du golfe de Fosse, soit au large du Roussillon. Ces zones sont toutes situées à plus de 22 km des côtes. La zone au large du golfe de Fosse a été identifiée comme préférentielle pour l'accueil de ce second parc. Le choix définitif sera précisé durant la procédure de mise en concurrence lancée en 2022. Ces zones ont été considérées comme les plus adaptées à la conciliation des différents enjeux. Quelles sont les prochaines étapes pour un projet de ce type ? La démarche de concertation de l'État et de RTE avec les différentes parties prenantes du débat ne s'arrête pas là. Elle se poursuit ensuite sous l'égide de trois garants indépendants nommés par la Commission nationale du débat public. Le public doit en effet être informé et associé au projet jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sur les demandes d'autorisation qui seront déposées par les futurs développeurs. Cette concertation s'articule avec la concertation spécifique relative au transport et à la distribution de l'électricité mise en œuvre par RTE sous l'égide des préfets de département destinée à préciser les contours des aires d'études retenues et identifier les fuseaux et emplacements de moindre impact des ouvrages de raccordement. L'État et RTE conduisent actuellement des études techniques et environnementales pour mieux connaître les zones retenues. La superficie de chacune des zones choisies sera progressivement réduite en tenant compte notamment des résultats des études en cours et à venir et de la poursuite de la concertation. À terme, chaque parc et son extension occuperont une superficie d'environ 150 km², soit des espaces deux fois plus réduits que les zones actuellement retenues. Des études seront également menées sur une quatrième zone au centre du golfe du Lyon, dans une perspective de planification de l'éolien flottant en Méditerranée. Pour le projet éolien flottant en Méditerranée, l'État a lancé une procédure de mise en concurrence. Il désignera en 2023 les opérateurs qui seront chargés de concevoir, construire et exploiter les deux premiers parcs de 250 MW à horizon 2030. Une seconde procédure sera lancée ultérieurement afin d'attribuer, après 2024, les extensions. Chaque projet fera l'objet d'une étude d'impact permettant d'évaluer ces impacts potentiels et définir ainsi les mesures d'évitement, de réduction et de compensation que devront mettre en place les maîtres d'ouvrage afin de limiter les effets du projet sur l'environnement. Pour vous informer sur l'avancement du projet et vous abonner à la lettre d'information, rendez-vous sur www.éoliennesenmer.fr C'est vrai que ce petit clip donne vraiment les clés de nos échanges de ce soir. On a parlé d'implantation, de localisation, on a parlé d'études complémentaires. Ce sont vraiment des sujets qu'on va aborder avec vous. Et en particulier avec vous, Frédéric Autry, sur tout simplement de faire un petit peu le point sur le projet. Un certain nombre de personnes étaient présentes au débat public. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Où est-ce qu'on en est sur le projet ? Si vous pouvez compléter ce qu'a dit M. le Préfet sur le contexte, qui est en plus d'actualité avec la COP 27, je vous laisse la parole. Merci. Donc peut-être la slide... Donc le projet que nous portons devant vous aujourd'hui, c'est un projet effectivement qui s'inscrit dans une dynamique qui a mis en place la France sur l'éolien flottant. Ça fait plus de 10 ans que l'éolien en mer s'est développé au large de nos côtes. 7 projets ont été attribués, 5 en Manche et 2 en Atlantique, dont le projet de Saint-Nazaire, donc avec des technologies de l'éolien posé, parc de Saint-Nazaire qui a été mis en service dans le courant de cette année 2022. Alors pour ce qui concerne les projets de parc éolien en mer Méditerranée, ils s'inscrivent dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les priorités d'action en matière d'énergie à un horizon de 10 ans. Et les projets méditerranéens s'inscrivent dans cette perspective. Donc vous avez sous forme de bullet point les appels d'offres qui sont prévus d'être attribués sur la première période de l'actuel PPE, 2019-2023. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façades qui sont concernées, dont la Méditerranée. Merci, merci pour ces précisions. Oui, il y a encore d'autres éléments, oui c'est ça. Alors ensuite, vous vous rappelez l'organisation de la maîtrise d'ouvrage de ces projets d'éoliennes en mer. Donc l'État assure la maîtrise d'ouvrage des parcs éoliens jusqu'à la désignation des développeurs, qui sont des entreprises spécialisées, qui seront chargées de construire, exploiter, puis démanteler et aussi financer ces projets. Donc l'État porte le projet en amont, lors du débat public, ce qu'on a fait en 2021, et puis évidemment monte le cahier des charges pour désigner les constructeurs. Ce que vous observez, c'est qu'on est sur un calendrier qui est phasé, avec un premier appel d'offres qui a été lancé et qui permettra l'attribution des deux parcs de 250 MW à l'horizon 2023. Plus précisément, le calendrier prévoit une attribution à l'automne de 2023, et à partir de 2024, devrait être attribué les extensions, dans un timing qui n'est pas précisé à l'heure actuelle. RTE, de par la loi, sur la maîtrise d'ouvrage du raccordement électrique, est présent en quelque sorte de A jusqu'à Z, pour à la fois porter le projet et le réaliser. Donc le rappel sur le cheminement, finalement, de cette électricité produite en mer jusqu'à la Terre. Donc on a ici, sur l'écran, deux éoliennes flottantes qui sont représentées. Évidemment, un parc d'éoliennes, pour ceux qu'on envisage, c'est des unités plus importantes. Rappelez qu'un parc de 250 MW, c'est environ une vingtaine d'éoliennes, et les extensions qui sont envisagées, c'est environ une trentaine d'éoliennes. Donc comme on porte deux projets en Méditerranée, c'est au final 100 éoliennes qui sont envisagées au large de nos côtes. Donc l'électricité est produite par ces éoliennes flottantes. Donc l'éolienne flottante, elle est posée sur un flotteur ancré au fond marin. Et on a toutes les éoliennes qui sont reliées entre elles par un câble dynamique électrique qui permet de faire transiter l'électricité. Donc ce câble dynamique, il a vocation à pouvoir suivre les mouvements du flotteur, à la fois de manière horizontale et verticale. Et puis vous voyez qu'il est ramené vers un poste électrique en mer. Donc ça, ce poste électrique en mer, là on passe dans la compétence RTE, c'est un poste qui va permettre de rehausser la tension pour pouvoir la ramener plus rapidement à terre. Donc ce poste électrique, vous l'observez, il n'est pas flottant, il est posé, car aujourd'hui les câbles d'export, en l'occurrence la liaison sous-marine que vous voyez apparaître à l'écran, il y a des verrous technologiques qui ne permettent pas de faire des câbles d'export dynamiques qui pourraient être accueillis par un poste électrique flottant. Donc cette liaison, elle est sous-marine, ça veut dire qu'elle est enterrée au fond des fonds marins, et puis elle se connecte à terre dans une jonction d'atterrage qui permet de connecter la liaison souterraine qui permettra de ramener l'électricité jusqu'au poste de raccordement électrique qui sera évidemment interconnecté avec le réseau à très haute tension. Alors vous observez qu'il y a la possibilité d'avoir un poste de compensation intermédiaire, donc ce poste, il peut être mis en place si on a une distance qui est très importante entre le poste électrique et le poste de raccordement à terre. Donc on comprend bien que plus on va éloigner les projets en mer et plus il y a la nécessité de prévoir des postes de compensation électrique. Et enfin, préciser que pour la réalisation de ces projets, on a besoin de ports de proximité. Donc ces ports de proximité vont servir à construire les éoliennes flottantes puisque à la différence du posé où l'éolienne est construite en mer, l'éolien flottant, c'est complètement différent. On construit le flotteur dans le port, on met la turbine sur le flotteur dans le port et une fois que la turbine est sur son flotteur, on la tracte en mer sur son lieu d'implantation, on met en place les ancrages et ensuite on se connecte au réseau électrique. Et évidemment, ces ports, au-delà de la partie construction, seront également utilisés pour la maintenance puisque ces parcs éoliens ont vocation à rester en mer entre 25 et 30 ans et donc il y a une maintenance à la fois préventive et curative qui doit être mise en place par le développeur. Merci pour ces précisions. Ce que vous nous avez présenté, c'est un peu le rappel du débat public puisque c'est ce projet qui a été présenté aux citoyennes et aux citoyens. Et je me tourne vers vous puisque vous étiez membre de la commission particulière du débat public et l'idée c'est de refaire un petit point avec vous sur d'abord le regard que vous portez sur ce débat public et sur les avancées et les suites. Dominique Delosière, je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu le regard que vous avez sur le débat. A priori, ça doit marcher. Allez-y, parlez. Parlez dedans. Voilà, ça marche. Alors, le débat public qui s'est passé de juillet à octobre 2021 a fait émerger un certain nombre de positions plutôt nuancées. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient a priori favorables au développement de l'éolien en mer mais à certaines conditions, pas forcément telles quelles. On a eu des prises de position contre de gens qui estimaient que l'éolien en mer n'était pas la réponse à la stratégie recherchée par l'État et aussi des gens qui cherchaient à comprendre comment est-ce que ces projets se situaient dans une stratégie globale de mix énergétique. Voilà, donc on a eu un panorama relativement nuancé de positions avec des oui-mais et des non-mais et des oui et des non aussi. Arthur Leneau. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Quelques mots quand même pour se présenter. Donc ça a été dit, nous sommes des garants indépendants et neutres sur le projet qui avons été désignés par une autorité administrative indépendante. Dominique Delosière et moi-même sommes présents ce soir. Il y a également Antoine Landau. Quelques mots également pour vous situer les différents tenants et aboutissants de notre mission. Notre rôle, c'est de défendre votre droit à l'information et à la participation. Donc pour ce faire, nous mettons en oeuvre quatre missions. Tout d'abord, nous suivons l'état de prise en compte des enseignements du débat public. Donc ces enseignements, ils sont de deux ordres. Il y a tout d'abord les recommandations issues de la commission particulière du débat public, l'équipe qui a organisé le débat, et vos propositions et suggestions issues du débat. Et à ce stade, nous attendons donc un certain nombre de compléments de la part des responsables du projet, l'État et RTE, puisque pour vous donner un ordre d'idée, vos propositions et suggestions ont eu des réponses à hauteur de 50%. Donc il y a eu la moitié de vos propositions qui, pour l'instant, n'ont pas eu de réponse. Et les recommandations de l'équipe du débat, elles n'ont été suivies qu'à à peu près un tiers. Donc voilà, il y a encore une marge de réponse à donner au débat public. Deuxièmement, dans le cadre de cette concertation qui se poursuit, nous prescrivons des actions aux responsables du projet. Donc concrètement, nous donnons des conseils sur la meilleure façon, à nos yeux, de maintenir ce dialogue avec le public. Nous vous servons aussi de recours si jamais vous avez des difficultés, à un moment donné, dans le dialogue avec les responsables du projet. Et nous rendons compte de l'ensemble de nos actions, de l'avancée de notre mission, de l'état de prise en compte de nos recommandations, dans des rapports qui, à priori, seront édités à un rythme annuel. Donc notre premier rapport sortira en avril 2023, puisque nous avons été désignés le 6 avril 2022. Donc ça a été rappelé par Dominique Delosière. Tu veux compléter sur... Pardon, effectivement, j'ai zappé sur mon ordinateur. Voilà. Tu veux compléter sur les enjeux du débat ? Oui, juste simplement pour rappeler qu'effectivement, il y a une différence importante entre le débat public et cette concertation de suivi. C'est que le débat public était organisé par la CNDP, alors que cette concertation de suivi est organisée par les maîtres d'ouvrage. Et nous sommes là quand on appuie et conseille. Comment on peut faire pour vous contacter, d'ailleurs, puisque vous aviez cité ça ? Alors, je termine juste. Donc effectivement, vous voyez ici que le débat public, c'est vraiment un débat qui a été nuancé. Et on insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réponse, un consensus sur ce projet, mais un ensemble d'arguments différents auxquels nous attendons des réponses et les publics attendent des réponses. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de suivre l'avancement de la prise en compte des différents enseignements du débat public. Donc je vous invite à flasher ce QR code, si vous le souhaitez. Et vous aurez la possibilité de voir, c'est nous qui tenons ces tableaux, vous verrez, on renseigne au fur et à mesure l'évolution de la prise en compte des enseignements du débat public pour votre bonne information. Et enfin, pour nous contacter, si vous avez le moindre besoin, vous pouvez nous écrire. On a une adresse mail unique et au lien med arrobas garant-cndp.fr. Ça peut être simplement une demande de précision sur notre rôle ou nous saisir si jamais vous avez des difficultés. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions, des remarques sur le rôle des garants, sur le débat public ? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent avoir quelques compléments sur le débat et sur le rôle des garants ? De toute façon, vous êtes ici avec nous et n'hésitez pas à échanger après notre rencontre avec vous. Alors, on va avancer sur un point extrêmement important. C'est le choix de la localisation. Vous nous avez présenté, Frédéric, tout à l'heure, la carte. Et l'idée, c'est de réduire progressivement le champ des possibles. Et je me tourne vers vous, Mathieu Laurent, parce que l'idée, c'est de voir un petit peu comment vous avancez, qu'est-ce qui a progressé depuis la fin du débat public et quel est l'état de vos réflexions, l'état de réflexion de l'État sur ce sujet. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Millot, pour cette introduction. Je suis Mathieu Laurent, chef de projet à la direction générale de l'énergie du climat qui fait partie du ministère de la Transition énergétique. Donc, vous l'avez mentionné, il y a des choses qui ont évolué depuis le débat public, en particulier, et ça, c'était une question qui était aussi chère au public et chère à l'État. L'État a défini des zones de projets sur ces deux projets. Donc, cette définition des projets s'inscrit en particulier dans ce qu'on appelle une décision ministérielle, qui a été signée par la ministre de la Transition écologique de l'époque, Mme Pompili, le 17 mars 2022, et qui précise les réponses apportées par l'État à ce débat public, ainsi que la localisation des zones de projet, où on reviendra sur cette carte juste après, et qui accompagne cette décision ministre, et que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet, qu'on vous reprécisera à la fin de cette réunion, via un rapport du maître d'ouvrage où l'État s'est attelé à la tâche de répondre à l'ensemble des recommandations de la commission particulière du débat public, ainsi qu'aux suggestions du public. Donc, l'ensemble des réponses apportées par l'État sur tous ces sujets peut se retrouver dans ce rapport qui est encore une fois accessible sur notre site internet. Donc, je vous propose de passer maintenant à la question de la localisation et de ce qui est contenu dans cette décision ministre. Donc, comme l'a mentionné M. Autric, nous recherchons des localisations pour deux projets de 750 MW à terme. Et dans la décision ministre, il a été précisé donc une position ferme, enfin, un choix de localisation ferme sur une zone au large de la Narbolaise que vous pouvez voir sur cet écran. Donc, la zone numéro 1 a plus de 22 km des côtes qui fait une superficie d'environ 296 km². Et en ce qui concerne l'implantation du second parc d'éolien en mer, deux zones ont été sélectionnées à ce stade. Donc, une zone que vous voyez sur les slides numéro 2 au large du golfe de Fauze, là aussi, à plus de 22 km des côtes. et une zone, la numéro 3, donc au large du roue Sillon, qui est, elle, à plus de 24 km des côtes. Donc, la zone 2, comme l'a précisé le petit film que nous avons vu tout à l'heure, est considéré comme préférentiel. Et c'est quelque chose qui a été très clairement dit par le Premier ministre lors de son déplacement à Port-la-Nouvelle, à cet effet. Cependant, la décision n'est pas encore faite aujourd'hui. Elle arrivera début 2023, autour du printemps 2023, et elle sera faite sur la base d'un ensemble de critères, notamment environnementaux. Donc, chacune de ces deux zones qui seront sélectionnées à terme a vocation à attribuer un premier parc de 250 MW et ensuite un second parc de 500 MW. chacun de ces parcs occupera une superficie d'environ 150 km², alors que là, on a des superficies qui sont supérieures à 300 km². Et donc, les zones de projet ont vocation à occuper une superficie inférieure à ce qui vous est présenté sur cette slide. Par ailleurs, et dans une perspective de planification, il a été décidé de sélectionner une quatrième zone dans le golfe du Lyon. Donc, c'est la zone 4 que vous pouvez voir sur l'écran au sud de la macrozone qu'on appelait la macrozone C pendant la période du débat. Et cette zone fera l'objet d'études techniques et environnementales afin de mieux connaître la zone et de pouvoir décider un jour à terme si, oui ou non, cette zone est propice pour l'installation d'éoliennes flottantes. Donc, l'ensemble de ces zones vont faire l'objet d'études techniques et environnementales. On y reviendra dans un second temps. Et par ailleurs, sur cette slide, vous pouvez voir des traînées jaunes qui sont les endroits potentiels par lesquels le raccordement à la terre pourrait se faire. Donc là encore, et on y reviendra en fin de réunion, un effort va être fait pour diminuer la taille de ces zones et pour vraiment affiner l'endroit où à terme passeront les câbles qui exporteront l'électricité vers la terre. Mais voilà, dans la décision ministre, un choix encore assez large avait été affiché. Et donc, pour décider de la localisation de ces zones, c'est une analyse multicritère qui a été menée par l'État en prenant en compte les suggestions, les recommandations du débat public, notamment celle d'issue de l'atelier cartographique des ateliers cartographiques qui avaient mené la commission particulière du débat public, mais aussi toute une série de critères dont les cartes avaient été mises à disposition du public, donc des critères sur l'environnement avec les sujets à vie faune, mammifères marins ou les sujets plus liés aux poissons, les sujets, les enjeux pêche, paysages et littorales, transports maritimes, sols marins, raccordements, fermes pilotes et vents. Donc par rapport à la réunion publique qui faisait suite à la décision ministre dans laquelle on avait commencé à expliquer cette question du choix des zones, on a choisi de faire un petit peu différemment cette fois-ci et donc de vous expliquer très clairement comment est-ce que les frontières de ces zones 1, 2, 3 ont pu être 1, 2, 3, 4 pardon, ont pu être définies et vous expliquer un petit peu la cohérence qu'il y a derrière ce choix. On ne va pas présenter l'ensemble des cartes d'enjeux puisque ça fait on avait déjà passé beaucoup de temps lors de la dernière décision de réunion on pourra si vous le souhaitez y revenir on a les slides en annexe mais sur cette question du contour des zones je pense qu'il y a des constantes qu'on peut déjà voir apparaître c'est la présence de fermes pilotes au large de ces trois zones et qui limite un petit peu en tout cas on a souhaité ne pas s'approcher donc les trois fermes pilotes qui seront installées d'ici 2023-2024 on a souhaité mettre un buffer autour de ces fermes pilotes pour ne pas c'est quoi un buffer ? donc c'est un espace de sécurité on va dire qu'on a fixé à 7,5 km entre ces fermes pilotes et les fermes commerciaux potentiels pour éviter les effets de sillage et de la co-activité entre ces deux parcs les fermes pilotes c'est une éolienne ? donc les fermes pilotes elles consistent en... donc chaque ferme pilote consistera à l'installation de trois éoliennes flottantes elles sont portées par des porteurs de projets différents donc il y a un projet au large du golfe de Foss qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui qui s'appelle Provence Grand-Large qui est porté par EDF et qui devrait être mis à l'eau en 2023 donc à ce titre si vous passez par la zone du port de Foss vous pouvez voir trois structures métalliques assez impressionnantes qui dominent les arbres et l'usine effage et qui ont vocation à accueillir à terme une turbine et ensuite à être connectées à des systèmes d'ancrage et ensuite au réseau et de la même manière une ferme verra le jour au large du Roussillon et une ferme au large de Lecate par ailleurs là aussi sur les considérations assez générales sur l'aspect paysage mais aussi biodiversité ce qu'on a retenu du débat public c'est qu'il y avait une attente du public que l'on s'éloigne des côtes et nous le choix qui a été fait et qui est assumé par l'Etat c'est que ces zones de projet elles commencent uniquement à partir de 22 km c'est à dire que le projet ne se fera pas dans le domaine public maritime ce sera uniquement en zone économique exclusive afin de limiter la gêne visuelle que pourraient ressentir certains publics vis-à-vis des éoliennes ensuite sur l'aspect vent il faut garder en tête que cette zone du golfe du Lyon est assez peu ventée et donc normalement on a cherché à l'éviter donc maintenant au-delà de ces considérations assez générales je vais faire du zone par zone pour vous expliquer la cohérence du choix donc sur la zone 1 la frontière ouest est bornée par des enjeux avifaux qui sont plus présents à l'ouest de cette zone le paysage donc pour les 22 km que j'ai déjà pu expliquer et ensuite un vent beaucoup plus faible à l'est des enjeux pêche qui sont beaucoup plus forts au nord de cette zone un enjeu raccordement on ne pouvait pas aller trop loin pour pouvoir raccorder ces projets à terre des enjeux avifaux qui sont plus forts aussi à l'est et un enjeu de trafic maritime puisque vous avez la route qui part de 7 et qui se dirige vers l'Espagne qui ne pouvait pas être décalée pour ces projets en ce qui concerne la zone 2 donc celle qui nous intéresse en particulier aujourd'hui donc à l'est il y avait il y avait la présence d'une ferme pilote donc Provence Grand-Large qu'on a cherché à éviter des enjeux avifaunes qui sont plus forts à l'est ainsi qu'un enjeu de trafic maritime puisqu'il y a la zone d'attente au large du port de fosse qui se trouve juste ici et donc là aussi nous avons choisi de prendre une certaine distance de sécurité de cette zone d'attente pour ne pas que des bateaux à la dérive puissent rentrer dans le parc typiquement et enfin sur on va dire la frontière nord elle a été délimitée donc par l'enjeu vent par l'enjeu paysage par l'enjeu pêche puisque dans le domaine public maritime il y a beaucoup plus de pêcheurs professionnels qui pêchent dans ces eaux relativement proches des côtes et ensuite sur la zone 3 donc au large du Roussillon il y a aussi un enjeu donc ferme pilote un enjeu paysage donc là on se situe au-delà des 22 km même au-delà des 24 km sur cette zone un enjeu sol marin puisque toute cette zone ici dans toute cette zone il y a des dunes marines qui empêcheraient l'installation des systèmes d'ancrage de manière correcte et enfin sur l'est de cette zone donc il y a une zone de trafic maritime donc on voit c'est la même c'est la 7 Espagne qui délimite cette zone et enfin un enjeu fond marin puisqu'il y a aussi des dunes sous-marines qui sont présentes dans cette zone que je pointe actuellement et enfin sur la zone 4 mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus au nord il y a très peu de vent l'enjeu pêche est très supérieur il y a aussi un enjeu de trafic maritime avec la route qui part de cette et qui va vers l'est méditerranéen et enfin il y avait un enjeu raccordement sur cette zone qui ne pouvait pas être en guère sélectionné en premier lieu parce qu'il aurait fallu investir dans les technologies de raccordement continu qui aujourd'hui ne sont pas adaptées à l'éolien flottant et à potentiellement des postes en mer flottants donc j'espère que ça a présenté une image assez complète en tout cas des contours de ces zones et de ce qui a nous état nous a poussé à faire ce choix mais on est bien sûr preneur de vos remarques sur cette question du choix des zones et on est à l'écoute de vos recommandations merci beaucoup pour cette présentation moi ce que je note c'est qu'on est on est parti au moment du débat public sur un des larges zones quatre larges zones que là petit à petit avec les études qui ont été faites on restreint que ça va être encore plus restreint parce que les études se poursuivent comme la première question est la plus difficile je vais vous la poser c'est comment vous intégrer toutes ces en termes de hiérarchie des différentes variables parce qu'on a bien vu qu'il fallait prendre en compte les aspects environnementaux les aspects économiques les aspects de pêche etc comment on arrive à hiérarchiser ces différentes variables sur les différents projets on met des notes comment ça se passe c'est une très bonne question et donc ça peut être sous la forme de notes ça peut être sous la forme de couleurs vert, jaune, orange mais ensuite voilà à la fin donc c'est un un choix politique qui est basé sur une certaine grille de lecture donc on a regardé l'ensemble des enjeux et on a cherché à minimiser les impacts sur un maximum d'enjeux ou sur l'ensemble de ces enjeux lorsque c'était ce que c'était possible et c'est ce qui a on va dire c'est ce qui a mené à cette décision donc c'est on a choisi de ne pas regarder un seul critère ça aurait été plus simple je vous l'accorde mais de les regarder tous à la fois de les hiérarchiser et ensuite de faire un choix de zonage très bien et bien la parole est à vous donc voilà qu'elles soient un petit peu on va parler après des études donc c'est sur ces éléments de localisation à la limite madame le maire vous voilà c'est quand même un sujet pour vous non négligeable vous êtes maire de Sainte-Marie-de-la-Mer c'est ça donc quand vous voyez ça quel est un peu votre sentiment et votre réaction je vous passe la parole bon ben bonjour à tous je voudrais d'abord saluer monsieur le préfet je voudrais saluer aussi ma présidente puisque c'est la présidente du parc régional de Camargue et j'en suis la vice-présidente je voudrais vous dire que je suis élue depuis 27 ans au Sainte-Marie-de-la-Mer donc dans le parc aussi donc on a beaucoup de scientifiques avec beaucoup d'études donc énormément sur les oiseaux d'ailleurs donc c'est déjà notre première crainte après on peut parler aussi des études sur le poisson j'espère qu'il y en a aussi il faudrait savoir aussi s'il y a des études de fonds marins de courants parce que ça existe aussi mais j'ai une question aussi sur la sécurité parce que tous les deux jours je dois avoir des journalistes qui viennent me voir pour la montée des eaux et donc je leur dis que bon pour évoluer mais je me demande ce que vous avez pensé si jamais il y avait une tempête centenale comme ils en parlent assez souvent plein sud donc que ce soit à 20 km à 40 voilà je voulais savoir si jamais ça arrivait avec tous ces parcs et toutes ces éoliennes ce qui pourrait se passer voilà si ça aussi vous l'avez étudié ou réfléchi ou pensé avant de vous donner la parole on va essayer de prendre les questions peut-être ma voix c'est à dire est-ce que sur la notion de sécurité oui c'est important on va essayer de traiter ce sujet là et n'hésitez pas donc vous l'avez attendu je pense qu'il y a un environnemental alors qu'on va pas de problème mais est-ce qu'il y a d'autres questions sur la sécurité en gros des risques il faut donner voilà de tempête est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet je vais esquisser une réponse et je sais que dans la salle il y a aussi des développeurs éoliennes en mer donc ils sont peut-être sur la question de la conception de ces structures les plus à même à répondre donc nous l'État on est maître d'ouvrage des premières années de la vie de ce projet mais ce n'est pas l'État qui va concevoir les éoliennes flottantes et qui les construira les assemblera et ensuite les mettra sur le site donc si au sein de la salle des gens veulent compléter mon propos n'hésitez pas alors tout à fait parce que c'est vrai que comme j'ai interrogé les uns et les autres et qu'il y a pas mal en route d'opérateurs qui sont en concurrence aujourd'hui et vous allez nous présenter tout à l'heure le dialogue concurrentiel justement qui est mis en place par l'État est-ce que certains acteurs d'éolien veulent intervenir pour dire un petit peu ben voilà comment quand on conçoit des éoliennes on intègre ce type de risque on passe le micro alors présentez oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais l'idée de bien se présenter pour que dans notre compte rendu on vous mette Aldric de Fontbelle donc je travaille je suis directeur du développement éolien en mer au sein d'Elicio qui est une des entreprises préqualifiées sur la hausse méditerranée en partenariat avec Baiva pour répondre à votre question madame la maire nous avons récemment été lauréat d'un projet au nord-est de l'Écosse dans lesquels les conditions de mer sont encore plus fortes qu'en Méditerranée et pour répondre directement à votre question en fait pour concevoir une éolienne on conçoit en même temps le flotteur et ses ancrages puisque ça forme un tout et on tient compte du vent de l'état de mer et des courants il y a des informations qui sont empiriques qui sont connues sur la zone et puis ensuite il y a des informations qui proviennent du site même et pour lesquelles l'État devrait lancer des études sans tarder sachant qu'il y a déjà des bouées qui mesurent le vent et le courant sur les sites je suis à votre disposition pour plus de détails si vous le souhaitez alors comme je suis spécialiste des questions bêtes je vais vous en poser une c'est pour moi comment dire des éoliennes flottantes ça bouge une bouée ça bouge donc est-ce que c'est pas plus risqué que quelque chose qui est fixé au fond des mers alors c'est ce que je pensais il y a quelques années en fait pour une éolienne qui est un moteur tournant le fait d'avoir du mouvement est une bonne chose le fait d'être très rigide et très statique ça implique des forces et des moments beaucoup plus importants donc avec une éolienne flottante on va résoudre certains problèmes on en crée d'autres mais on ne fait pas qu'apporter des problèmes supplémentaires très bien quelqu'un d'autre veut intervenir monsieur attendez je vous passe je vous passe le micro allez-y oui bonsoir bonsoir monsieur le préfet bonsoir à tous je suis Philippe Veillant je suis le directeur des autorisations et de l'action territoriale du groupe EDF Renouvelable je me suis notamment occupé d'un projet dont il a été fait référence tout à l'heure de Provence-Grand-Large pour répondre à la question donc sur la sécurité en fait c'est même si c'est les développeurs les concepteurs de technologies en tout cas les fournisseurs d'éoliennes qui travaillent sur la conception la réglementation impose de prendre en compte certaines valeurs et notamment dans le cas de Provence-Grand-Large alors c'est pas la tempête centenale qui a été prise en compte mais c'est les conditions extrêmes sur un pas de temps cinquantenal donc quand il a fallu déposer nos demandes d'autorisation très concrètement les équipes qui ont travaillé sur le dimensionnement des structures ainsi que mentionné mon collègue donc les flotteurs notamment on nous demande en fait de nous référer aux épisodes extrêmes sur les 50 années précédentes et de prendre la valeur maximale assortie d'un certain nombre de coefficients de sécurité cette valeur étant fixée encore une fois par l'administration très bien s'il y en a d'autres qui veulent sur la sécurité intervenir alors on va passer je vous propose à l'environnement parce que c'est un sujet évidemment qui a été cité par les uns et les autres et bien on va je vous laisse la parole alors l'idée on va parler des études après donc là on parle plus de la localisation donc je vous laisse qui doit intégrer évidemment des contraintes environnementales oui bonjour à tous voilà en tant qu'habitant de la Camargue et ancienne ancienne élue et ancienne vice-présidente du parc également vous saurez que la Camargue est une zone humide de première importance avec beaucoup de classifications donc réserve nationale de Camargue parc régional de Camargue zone de biosphère enfin Ramsar Natura 2000 j'en loupe enfin j'en loupe beaucoup de classifications ces labellisations sont issues de la richesse de la biodiversité de la Camargue et essentiellement basées sur les oiseaux migrateurs ces oiseaux migrateurs passent par millions sur la Camargue et prennent la direction de l'Afrique à des hauteurs qui sont variables les études l'ont prouvé et donc la question que je voudrais poser c'est lors du débat public on a souvent soulevé la question des études sur lesquelles on s'était basé pour justement le choix des emplacements des parcs et on n'a pas eu vraiment de réponse quant aux études qui avaient été présentées pour les oiseaux migrateurs mais également pour les poissons de type thon rouge qui sont très présents dans cette zone du fait de la présence des deux bras du Rhône qui amènent beaucoup de poissons fourrage et lors du débat public on n'a pas eu de réponse sur ces études est-ce qu'il y a d'autres remarques j'allais vous laisser la parole puisqu'on vous a présenté vous êtes la présidente du parc c'est ça donc les oiseaux vous font partie certainement des sujets qui vous intéressent donc je vous laisse en tout cas réagir sur ce thème oui bonsoir moi je suis plus venue comme conseiller régional et présidente de la commission de transition énergétique donc c'est vrai que ça fait double casquette avec la biodiversité et le parc de Camargue c'est vrai que le parc de Camargue existe depuis plus de 50 ans comme zone humide remarquable il y a une COP sur les zones ramsars en ce moment d'ailleurs il n'y a pas que les oiseaux enfin on pense souvent aux flammes roses etc enfin aux oiseaux emblématiques mais c'est vrai que la Camargue est riche d'un ensemble de biodiversité par exemple les grands dauphins les grands nacres qui sont dans le golfe de Beauduc pour ne citer qu'eux enfin c'est voilà c'est un milieu un milieu très riche moi pour reprendre ma casquette uniquement régionale je ne sais pas où on en est des études de l'étude Migra-Lyon qui est menée par l'OFB et cofinancée par les deux régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur si j'avais une question c'était de savoir si on avait déjà des éléments qui ont permis d'apporter un peu des éléments un peu plus objectifs sur les enjeux que vous avez indiqués notamment les zones puisque vous aviez l'air déjà d'indiquer est, nord, ouest selon les zones les impacts je ne sais pas si ça ressort de Migra-Lyon déjà puisque sur la durée vous n'avez peut-être pas encore des résultats mais voilà effectivement c'est une préoccupation parce que autant la transition énergétique de la région et notamment la décarbonation de l'industrie des transports et des problématiques de logistique c'est un enjeu fondamental donc voilà produire de l'électricité en face de la région c'est particulièrement important pour notre territoire autant il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la biodiversité et notamment d'une biodiversité remarquable et qui plus est n'est pas comme vous le disiez madame uniquement notre territoire de Camargue mais qui a énormément d'interactions avec le nord de l'Europe l'Afrique etc donc il faut tenir compte un peu de tous ces éléments donc on sera très attentifs et la région est partie prenante justement pour cette raison dans les problématiques plus environnementales merci beaucoup alors je vais vous laisser la parole je vais tout vous dire aussi c'est que quand j'ai accueilli quelqu'un tout à l'heure il m'a dit il y a des oiseaux sur votre chemise je pense que c'est un sujet qu'on va évoquer donc Frédéric je vous laisse la parole est-ce que la localisation les pistes d'évolution de localisation qu'on a évoqué tout à l'heure est-ce qu'elles intègrent et comment ce sujet oui je rappelle que donc au cours du débat public la parole qui était portée par l'état concernant la connaissance de l'environnement c'est d'appuyer sur plusieurs éléments donc il y a eu et a été versé au débat une étude bibliographique qui avait vocation à synthétiser les données de connaissances sur la mer Méditerranée sur plusieurs compartiments que ce soit les poissons mollusques crustacés les mammifères marins la vifone les habitats bintiques donc on a récupéré avec nos spécialistes les bureaux d'études spécialisant d'environnement l'ensemble de ces données et on a fait un travail qui n'avait quasiment jamais été fait sur les autres façades de produire des cartes de risque d'effet spatialisé c'est à dire des cartes qui permettent de dire par rapport à un enjeu en présence si on vient mettre un projet d'éolienne flottante est-ce qu'il y a un risque d'effet sur ce compartiment donc ces cartes ont été produites pour ces différents compartiments et notamment pour la vifone sur le compartiment spécifique aux oiseaux marins donc les cartes que vous a présenté Mathieu quand on a dit on a pris en compte la vifone c'était sur la dimension aux oiseaux marins ensuite lors du débat on avait connaissance les experts l'ont rappelé la problématique des oiseaux migrateurs la parole qui a été portée par l'état était de dire à date la connaissance sur les oiseaux migrateurs est incomplète et c'est pour cette raison que l'état finance l'étude Migra Lyon portée par l'OFB qui a été lancée au printemps 2021 pendant le débat cette étude elle venait juste de démarrer à la décision ministérielle du mois de mars cette étude était encore dans ses balbutiements donc concrètement nous au débat public on a dit les oiseaux migrateurs c'est un sujet pour autant on part de l'hypothèse que la migration se fait sous la forme d'un front diffus et donc on avait dit on considère qu'il n'y a pas en Méditerranée de zones discriminantes les unes par rapport aux autres par rapport aux oiseaux migrateurs partant du principe qu'ils parcouraient l'ensemble de la Méditerranée sans relief sans obstacle et donc c'était un front diffus qu'il n'y avait pas de couloir de migration la commission du débat public a souhaité pour autant expertiser ce sujet et à organiser des auditions scientifiques où certains ornithologues se sont interrogés sans avoir en toute honnêteté d'éléments factuels puisqu'on n'a pas la connaissance mais on dit ce que vous avez dit madame la Camargue c'est quand même une halte migratoire qui est connue au niveau international donc on pourrait s'attendre à des concentrations d'oiseaux migrateurs plus fortes au large de la Camargue que dans d'autres zones de l'espace d'études du golfe du lion c'est pour cette raison que la ministre a décidé de choisir une zone donc la zone 1 et de mettre en balance une zone 2 par rapport à une zone 3 sur cette incertitude qui pesait sur la concentration probable au droit de la Camargue et donc c'est dans ce contexte que j'allais dire la prise en compte des oiseaux migrateurs a été faite avec un choix ouvert entre la zone 2 et la zone 3 et le premier ministre Jean Castex a rappelé lors de son déplacement pour lancer le processus et la décision que le choix serait fait ultérieurement pendant la procédure de mise en concurrence donc on y viendra sur la base des éléments de connaissance dont on pourra disposer sachant que ce choix sur la seconde zone donc la 2 ou la 3 doit se faire d'ici au printemps 2023 alors j'essaye de comprendre là ce que vous dites c'est que a priori les études qui ont été faites ne montrent pas une concentration particulière d'oiseaux migrateurs sur un espace particulier en Méditerranée c'est ça c'est en gros on voit pas qu'il y a des couloirs particuliers pour les oiseaux migrateurs ce que je dis c'est qu'effectivement il y a une connaissance incomplète mais qui n'a pas identifié de couloir de migration donc c'était l'hypothèse qu'on avait faite mais deuxième partie deuxième partie c'est que l'état a en tête les enjeux potentiels de la Camargue sur le sujet et que entre la zone 2 et 3 justement c'est un des éléments de réflexion qu'a intégré l'état entre et la j'allais dire que vous nous avez dit Mathieu Laurent vous nous avez dit tout à l'heure que la zone 2 était plutôt privilégiée et en particulier pour cette raison là c'est ça elle était privilégiée et qu'en particulier il conviendrait d'intégrer cette problématique là dans la décision finale qui devait être prise puisque la zone 2 est affichée comme préférentielle et donc il fallait effectivement intégrer cette problématique dans le choix qui n'a ouvert qui n'a pas été fermé et donc à un moment donné il faut qu'on fasse un choix fermé ce deuxième parc il faudra qu'on dise il est en zone 2 préférentielle ou il est en zone 3 pour pouvoir que les projets puissent se développer sachant qu'on sait qu'il y a un parc qui sera dans la zone numéro 1 je me retourne en effet vers ceux qui ont posé des questions pour avoir vos réactions je voulais vous faire la remarque qu'au niveau des consultations qui ont été faites sur tout ce qui est environnemental enfin les structures environnementales en Camargue la réserve nationale de Camargue qui est l'une des plus vieilles réserves de France a donné un avis défavorable en projet et la tour du Valat qui est quand même l'institut référent en matière de gestion de zones humides a également donné un avis défavorable et l'ancien comité scientifique du parc régional de Camargue avait donné à l'époque un avis défavorable également en la personne de monsieur Jacques Blondel qui lui a mené des études et vous avez une autre personne qui a mené des études sur les migrations qui s'appelle monsieur Rissi aussi donc des études ont été menées on connaît assez bien les couloirs migratoires sur la région donc l'étude que vous menez en Migration c'est très bien mais cette étude arrive tardivement par rapport justement à tout ce flux migratoire qui se fait sur la façade méditerranéenne Alors sans vouloir contredire vos propos on ne peut pas dire qu'on connaît deux couloirs de migration sinon on les aurait mobilisés et le programme lancé par l'OFB est justement un programme inédit avec plus de 4 millions d'euros qui sont prévus sur 3 ans pour justement acquérir de la donnée sur ces oiseaux migrateurs alors le programme Migration il avait aussi vocation à observer les oiseaux marins pour densifier un peu la connaissance qu'on a déjà et les chiroptères parce qu'on peut avoir des chauves-souris qui peuvent le cas échéant naviguer en mer donc c'est important aussi de les prendre en compte donc voilà concrètement c'était des échanges qu'on avait déjà eu au stade du débat on n'avait pas d'éléments qui permettent d'intégrer cette dimension oiseaux migrateurs et je rappelle la décision qui a été prise par la ministre à intégrer cette problématique question ou remarque à gauche à vous madame Sophie de Grissac France Énergie Marine je suis la coordinatrice du programme Migration alors c'est plutôt un complément il se trouve qu'à l'heure actuelle comme le disait monsieur Autrick les éléments qu'on a sur les oiseaux migrateurs dans le golfe du lion sont parfaitement incomplets et c'est exactement ce que l'on essaye de la connaissance que l'on essaye d'acquérir grâce à l'étude Migre à Lyon et ce malgré les quelques études qui ont été mises en avant par monsieur Blondel donc c'est pas des études qui nous permettent de répondre actuellement à la question de y a-t-il un front migratoire plutôt défus ou des couloirs de migration et notamment on a vraiment besoin à ce stade de prendre en compte la migration nocturne des oiseaux et qui est vraiment la majeure partie de la migration des passereaux en particulier et donc on a besoin d'acquérir ces éléments donc pour l'instant ces réponses-là on ne les a pas on n'a pas cette connaissance Merci beaucoup pour ces précisions et n'hésitez pas parce que la plupart d'entre vous travaillent sur ces sujets-là donc à intervenir quand vous avez une expertise particulière moi ce que je note c'est qu'on avance mais on va en parler tout à l'heure il y a encore pas mal d'études à faire qui vont évidemment enfin je veux dire la décision n'est pas encore prise et intègre bien un certain nombre de données que nous n'avons pas encore aujourd'hui on parle de l'environnement certes on parle des oiseaux il y a peut-être d'autres sujets sur cette thématique sur lequel vous souhaiteriez intervenir ou réagir avant de poursuivre sur justement les en particulier les prochaines études qui vont être lancées est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aspect environnemental madame oui je vous remercie bonjour à tous Déborah Mondin directrice du comité régional des pêches et des élevages marins de PACA je me permets de vous interroger sur une espèce qui nous intéresse en particulier au niveau de la pêche professionnelle qui est l'anguie qui est une espèce inscrite à la CITES est-ce qu'il y a également des études qui sont prévues pour étudier les impacts que peuvent subir cette espèce alors j'essaye de comprendre l'envie c'est quoi c'est un poisson l'anguille pardon excusez-moi et donc il y a oui c'est ça la question c'est le risque pour les anguilles c'est ça exactement ok est-ce que sur la pêche il y a d'autres questions des uns et des autres oui je vous passe je vous passe le micro pour qu'on puisse bien vous enregistrer sur la pointe de Bauduc qui est dans l'axe vous avez beaucoup de cétacés aussi qui sont présents puisque c'est les parcs vont être sur les fosses donc il y a des cétacés il y a beaucoup de dauphins il y a des raies il y a beaucoup de thon donc c'est quand même une zone auxquelles il faut faire très attention donc est-ce qu'il y a des études parce que c'est quand même des câbles qui vont bouger en mer c'est sûr que le poisson peut peut-être s'y habituer mais aussi ne pas s'y habituer parce qu'il y a une répercussion un effet sonore sur lequel on risque d'avoir beaucoup de conséquences merci ce qui me ramène c'est un peu le même sujet que les oiseaux c'est-à-dire est-ce qu'il y a des différences d'impact des éoliennes en fonction enfin pour les poissons en fonction du lieu où ils sont je vous laisse la parole Frédéric alors pour ce qui a été mené pendant le débat public je l'ai rappelé tout à l'heure on a une étude biblio avec des risques spatialisés pour les mammifères marins donc les cétacés ont été étudiés et les risques qui ont été notamment les risques d'effets qui ont été cartographiés étaient sur deux niveaux pour la phase en opération c'est-à-dire en exploitation du parc c'était éventuellement le bruit et les risques d'enchevêtrement que vous évoquiez donc ça ça a été comment dire évalué par nos experts en fonction de l'état de la connaissance qu'on peut avoir par rapport aux cétacés ensuite pour répondre à la question de madame Mondin sur les anguilles de mémoire je ne suis pas persuadé que dans le compartiment poisson-mollusque-crustacé puisqu'on s'était focalisé sur les espèces les plus pêchées je n'ai pas mémoire mais on peut peut-être le vérifier pendant la réunion si l'étude intègre cette dimension anguille maintenant ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est ce qu'on verra tout à l'heure c'est qu'il reste des choses à faire en termes d'état initial de l'environnement et que nous on est tout à fait preneur des remontées du terrain sur les sujets qui devraient être traités dans ces études environnementales que je présenterai tout à l'heure on a encore le temps de le faire elles ne sont pas lancées l'appel d'offres est en cours donc s'il y a des sujets particuliers qui vous préoccupent il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir pour que dans le cadre de cet état initial de l'environnement que nous serons amenés à réaliser avec des bureaux d'études spécialisés on puisse intégrer un certain nombre de dimensions sur la partie état initial après il y a une deuxième dimension c'est ok si je vois qu'il y a des anguilles c'est la question d'après où sont-elles et est-ce qu'on est capable de les identifier mais après il y a la question est-ce qu'elles ont un comportement ? c'est la question que vous avez posée et quelle est leur réaction finalement par rapport au projet que ce soit à la fois des flottants donc des éoliennes flottantes ou du raccordement électrique de RTE donc ça c'est une dimension qui sera traitée dans un second temps dans le cadre des études d'impact que seront amenées à apporter les développeurs voilà donc après il y a des discussions à avoir sur la manière de prendre en compte ces sujets on va passer maintenant à une autre étape qui est différente de celle qui a eu lieu pendant le débat public c'est qu'on va parler des suites du projet et en particulier du choix des opérateurs qui vont globalement c'est l'État qui est le maître d'ouvrage c'est lui qui conçoit mais là il y a un dialogue concurrentiel avec un certain nombre d'opérateurs c'est-à-dire des bureaux d'études des acteurs qui construisent exploitent les éoliennes il y en a un certain nombre qui sont dans la salle et à la limite vous allez nous présenter Mathieu Laurent un petit peu ces prochaines étapes et on va pouvoir échanger parce que comme il y en a pas mal qui sont dans la salle les uns et les autres vous pourrez réagir et dire un certain nombre de messages en tout cas ou de questions qui peuvent être portées aux opérateurs que vous allez nous présenter je vous laisse la parole merci beaucoup donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la décision ministre il y a aussi eu un choix de lancer une procédure de mise en concurrence pour l'attribution de ces parcs donc la procédure de mise en concurrence elle a été lancée peu après la décision de la ministre il y a eu d'abord une phase de présélection des candidats sur la base de critères techniques et environnementaux et au mois d'août 2022 il y a 13 candidats donc c'est une première pour des appels d'offres en France c'est un chiffre qui est impressionnant qui ont répondu présent et qui ont été sélectionnés pour participer donc à la phase de dialogue concurrentiel que je vais présenter maintenant donc le dialogue concurrentiel c'est une étape de cette procédure de mise en concurrence qui va permettre pardon excusez-moi à l'État d'échanger avec les différents candidats à cette procédure de mise en concurrence sur les modalités de construction du parc mais surtout sur le cahier des charges qui va définir la relation entre l'État et le porteur de projet à terme une fois que le projet sera attribué donc c'est une procédure qui est prévue par le code de l'énergie et donc qui consiste en un échange entre l'État et les candidats sur une on va dire une V0 du cahier des charges c'est-à-dire que l'État envoie une version préliminaire du cahier des charges et ensuite il y a un échange qui s'établit par voie de notes écrites par des échanges bilatéraux qui dans notre cas ont pu en particulier se dérouler au début du mois d'octobre et qui a vocation à se poursuivre jusqu'au mois de février 2023 donc l'objectif de ce dialogue concurrentiel c'est vraiment de sécuriser le projet d'en réduire les coûts et de concilier au mieux dans le cahier des charges les enjeux environnementaux techniques et de développement territorial de ces projets et donc on va dire nous l'État on peut avoir des idées mais il s'agit de les confronter à la réalité de la construction de projet avec les développeurs mais aussi avec les acteurs du territoire donc ce qui aujourd'hui est inscrit on va dire en termes de principe directeur dans le cahier des charges il y a quoi il y a le fait que le lauréat ou les lauréats dans le cadre de la procédure en cours puisque nous avons deux projets à attribuer sera le sélectionner en fonction de ses engagements environnementaux de ses engagements en matière de développement territorial et avec un objectif qui est l'obtention d'un meilleur tarif et donc la minimisation du coût de ces projets pour l'État puisque l'État va garantir un tarif d'achat de l'électricité à ce développeur donc si le tarif d'achat est très élevé ça pourrait constituer une charge pour l'État même si aujourd'hui dans le cadre dans le contexte actuel de guerre en Ukraine on voit qu'avec des prix relativement élevés de l'électricité les énergies renouvelables contribuent massivement au budget général de l'État et à ce titre la commission de régulation de l'énergie a publié hier une révision de la contribution des énergies renouvelables au budget de l'État et l'éolien terrestre à ce titre va contribuer je crois autour de 13 milliards d'euros en 2023 au budget de l'État donc c'est très significatif et il y a vraiment un intérêt à avoir aussi un échange sur une minimisation du coût de ces projets pour l'État et donc je l'ai mentionné ce cahier des charges il vise aussi à une bonne prise en compte d'autres enjeux qui sont liés au projet notamment les enjeux de pêche les enjeux d'intégration paysagère les enjeux de tourisme et les enjeux d'environnement donc là c'est un sujet sur lequel je souhaitais que je souhaitais souligner ce soir c'est l'aspect on va dire européen en tout cas de ce type de projet et de ce type de cahier des charges donc aujourd'hui il y a le code de l'énergie et la législation française qui régit une partie de cette procédure de mise en concurrence mais il y a aussi l'Union européenne qui a un droit de regard et qui fixe certaines règles pour ne pas biaiser la compétition entre les différents États membres et donc le complément de rémunération en tout cas l'aspect tarif d'achat dont je parlais à l'instant il est considéré comme une aide d'État puisque c'est finalement une garantie en fait de l'État d'un revenu pour le lauréat et donc à ce titre il nécessite une notification à la Commission européenne et il est nécessaire que le cahier des charges respecte les lignes directrices européennes en la matière en l'occurrence les lignes directrices énergie et donc ce que nous disent ces lignes directrices c'est que le prix doit constituer au minimum 70% de la note il y a de nombreux pays européens pour qui le prix est le seul critère nous en France on a choisi d'avoir une approche multi-enjeux et de prendre en compte notamment les enjeux environnementaux les enjeux développement territorial dans le choix du lauréat donc c'est un choix qu'a fait la France de ne pas uniquement avoir une réflexion sur le prix et c'est quelque chose qu'on assume et qui nous tient à coeur par ailleurs et c'est vrai que c'était une demande qui avait pu être remontée à de nombreuses reprises pendant le débat public on ne peut fixer dans le cahier des charges un contenu local qui soit direct en tout cas en dire tout le projet doit être réalisé dans les régions provençales Côte d'Azur en Occitanie c'est interdit dans le cadre du respect par le projet des règles de libre circulation des travailleurs et de la liberté d'établissement des entreprises donc au sein de l'espace européen par ailleurs les critères les critères de notation et de sélection des lauréats doivent être non discriminatoires et liés à l'objet du projet à ce titre les critères qui sont quantitatifs sont aussi privilégiés afin d'avoir une plus grande facilité dans la notation et qui ne soit pas laissé au libre arbitre des personnes qui noteraient les offres en l'occurrence la commission de régulation de l'énergie enfin et ça c'est deux points sur l'aspect environnemental ce que je souhaitais souligner aujourd'hui le projet il n'est pas défini donc je dis l'Etat est maître d'ouvrage des premières années de la vie de ce projet mais ensuite c'est le lauréat un développeur qui prendra la suite et qui va affiner ce projet et dans la loi sur ces projets afin d'être en mesure de bénéficier des dernières connaissances techniques ou en tout cas des améliorations de la technologie en particulier sur les liens flottants ou sur les turbines ou sur d'autres enjeux il sera possible le lauréat aura le loisir de modifier son projet au fil de l'eau tant que les bornes de son projet restent dans les limites de l'autorisation environnementale qu'il aura reçu en fait il va faire une demande à l'Etat en disant moi j'aimerais avoir entre 12 et 18 turbines par exemple et donc tant que à la fin le projet reste dans ses bornes il reste autorisé et il n'y a pas besoin de faire une nouvelle demande d'autorisation si les caractéristiques techniques du projet venaient à être modifiées et enfin et ça c'est un point assez important sur l'aspect environnemental la désignation comme lauréat n'est pas une autorisation environnementale c'est à dire que le lauréat devra ensuite aller voir l'Etat sur la base de l'état initial qui sera mené par l'Etat et de l'étude d'impact qu'il aura réalisé et faire une demande d'autorisation et à l'issue de cette demande d'autorisation l'Etat pourra faire des préconisations sur des mesures environnementales ou autre il y aura une enquête publique qui permettra au public de s'impliquer et de donner son avis sur les dispositions qui sont proposées et donc voilà sur l'aspect environnemental tout n'est pas défini au stade de l'offre loin de là donc où en est-on en termes de calendrier sur cette procédure de mise en concurrence donc je le disais il y a eu une phase de candidature qui a permis la sélection de 13 développeurs avec lequel on est rentré en phase de dialogue concurrentiel donc ce dialogue concurrentiel durera jusqu'au mois de février 2023 et il permettra finalement d'aboutir à une version finale une version consolidée du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence qui à terme permettra finalement de désigner un ou des lauréats pour ces projets ce cahier des charges il sera soumis à l'avis de la commission de régulation de l'énergie et il devra être notifié et approuvé par la commission européenne comme je le disais tout à l'heure parce que ça constitue une aide d'état et pendant toute cette période les candidats prépareront leurs offres notamment après la notification du projet ces offres seront ensuite analysées par la commission de régulation de l'énergie qui est une commission indépendante au même titre que la commission nationale du débat public et ensuite le ou la ministre chargée de l'énergie nommera un ou des lauréats à l'issue de cette étape et ça ce sera en fin d'année 2023 donc on se situe oui sur plutôt la fin d'année 2023 automne 2023 a priori alors ce qui est important aussi c'est que ce dialogue concurrentiel et in fine l'action du titulaire sera évidemment importante sur la mise en oeuvre essentielle sur la mise en oeuvre c'est pas forcément facile puisqu'il y a une dizaine d'opérateurs qui sont présents là moi ça m'intéresse un peu d'avoir votre avis donc d'opérateurs éoliens en particulier dans le domaine environnemental puisque c'est un sujet qui est fortement ressenti ressorti ce soir comment vous pouvez vous intégrer ces éléments là et sur la base des expériences que vous avez pu avoir comment vous vous pouvez mieux intégrer cette dimension dans les projets quelles sont un petit peu les marges de manœuvre possibles s'il y a des opérateurs qui peuvent apporter comme ça a été le cas tout à l'heure l'expérience monsieur bonjour Thomas Bordron je suis responsable du développement sur la façade méditerranéenne pour la société Ocean Winds qui est une société commune enfin la société commune entre ENGIE et EDP Renouvelable dans l'éolien en mer et on développe aussi et on est en train de construire à l'heure actuelle le projet EFGL au large le projet pilote EFGL au large de Lecate et du Barcares donc juste dire quelques points c'est que là je ne sais plus si ça a été précisé mais le projet dont on parle c'est des éoliennes qui seront à l'eau à peu près au début de la décennie 2030 donc entre le moment où le projet sera lauréat enfin où un lauréat sera nommé et le projet où les éoliennes seront à l'eau il va s'écouler à peu près 7 ans donc l'idée c'est pour le lauréat de profiter de cette période qui va être longue pour affiner les études pour discuter avec le territoire et pour concevoir un projet qui tienne la route qui tienne compte de l'ensemble des enjeux de manière générale on le dit régulièrement un projet d'énergie renouvelable quel qu'il soit il a de sens que s'il est respectueux de l'environnement naturel dans lequel il se trouve sinon ça n'a absolument pas de sens donc l'idée c'est vraiment de travailler avec le territoire avec l'ensemble des collectivités des gestionnaires de sites protégés pour faire en sorte que ces projets là soient pertinents et soient le plus respectueux possible de l'environnement et peut-être juste dire un mot aussi c'est que l'idée aussi des projets pilotes donc on l'a dit il y en a 3 qui sont prévus pour être construits en 2023 2024 en Méditerranée l'idée c'est de profiter aussi de ces projets là pour faire en sorte d'améliorer les connaissances sur les différents compartiments biologiques concernés par ces projets à titre d'exemple sur le projet UFGL donc l'idée c'est de le mettre à l'eau fin 2023 sa construction a commencé on a fait la démarche d'accentuer l'ensemble des suivis environnementaux sur les toutes premières années alors ça va se dérouler sur les 20 ans mais il y a vraiment un gros focus qui sera fait sur l'ensemble des compartiments les premières années de manière à être certain que ces projets là pourront apporter des éléments suffisants pour que le ou les lauréats aient de la matière suffisante pour évaluer les impacts conformément à ce qu'on observe en réalité je dirais c'est très intéressant ça veut dire que en fait le lauréat sera désigné à la fin de l'année 2023 mais le projet il va évoluer entre 2023 et 2030 c'est ça votre message tout à fait c'est ce qu'expliquait Mathieu Laurent c'est sûr que l'état s'est organisé de manière à faire en sorte que le lauréat dépose quelques on va dire c'est peut-être deux ans je crois après être lauréat ses autorisations et la réglementation a évolué de manière à faire en sorte qu'il y ait une latitude pour faire évaluer les caractéristiques du projet quasiment jusqu'au dernier moment donc le lauréat déposera cette bande d'autorisation sur des critères qui seront maximisants les plus conservateurs possibles de manière à in fine retenir un projet qui soit le moins impactant pour l'environnement c'est un peu ça l'idée on est d'accord que dans ces critères sont intégrés des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure c'est à dire l'impact sur les poissons les oiseaux ces éléments là font partie des critères environnementaux oui complètement un état initial une étude d'impact d'un projet comme ça c'est entre 3 et 4 000 pages à peu près donc c'est très dense c'est des millions d'euros d'études qui sont lancées sur l'ensemble des compartiments depuis les fonds Bintig jusque dans les airs on a parlé des oiseaux mais les chauves-souris ont également été cités donc tout ça est suivi et puis derrière l'idée c'est effectivement de concevoir un projet avec le territoire avec les services de l'état qui tiennent compte des enjeux qui seront identifiés et puis de concevoir des mesures d'évitement la première chose à faire c'est d'éviter les impacts tout le monde travaille dessus si c'est pas possible on va essayer de les réduire et si c'est vraiment pas possible l'idée derrière c'est de les compenser donc l'enjeu des fermes pilotes c'est aussi de tester l'impact des éoliennes qui seront mises en place sur l'environnement c'est un des enjeux crucials ou cruciaux des fermes pilotes c'est vraiment d'améliorer les connaissances c'est un des buts premiers madame on va vous passer le micro comme ça allez-y si j'ai bien compris vous allez avec les fermes pilotes faire des études sur l'éventuelle mortalité des oiseaux qui passeraient sur les fermes pilotes l'idée on vous repasse le micro alors attendez et autre chose quand vous parlez de compensation qu'est-ce que vous voulez dire par compensation pour répondre au premier point oui par exemple sur l'aspect avifaune les oiseaux sur les fermes pilotes si je prends l'exemple du projet EFGL on va mettre en place des technologies qui sont quasiment toutes nouvelles à l'heure actuelle c'est-à-dire c'est mettre des radars sur les flotteurs pour essayer de détecter pas simplement à l'approche même de la ferme pilote mais plusieurs kilomètres à la ronde le comportement de la vifaune donc l'idée c'est de vraiment comprendre comment les oiseaux se comportent à l'approche de ces fermes pilotes et de voir comment il les évite même chose avec des caméras ça veut dire que chaque flotteur sera équipé de caméras vraiment avec l'idée de voir ce qui se passe au niveau du flotteur et au niveau du rotor donc là l'idée c'est vraiment de coupler radar et vidéo pour avoir une idée précise de ce qui se fait en parallèle et je dirais en complément aussi de ce qui se fait sur Migralion il y a certaines espèces d'oiseaux protégés qui sont depuis quelques mois maintenant équipés de balises des suivis télémétriques sur notre projet c'est des sternes cogecs et puis des pufins il y a le coin qui sont balisés par le CNRS et puis par le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie donc si vous voulez c'est un ensemble de cortèges de suivis sur la vifaune qui vont être mis en place certains ont déjà commencé avec l'idée d'avoir une cartographie précise de ce qui se passe de l'état de la vifaune avant l'arrivée de ces projets et ensuite une fois que ces projets sont là de voir comment la vifaune se comporte et les mesures d'évitement c'était le deuxième point de compensation pardon excusez-moi alors oui la compensation ça c'est un vaste sujet notamment dans le milieu maritime parce que comment compenser un impact en milieu marin c'est toujours un sujet à terre on a un petit peu plus d'idées en mer c'est toujours un petit peu plus compliqué donc là il y a vraiment une réflexion qui est menée par les pouvoirs publics par les associations pour voir ce qui est le plus pertinent de faire à titre d'exemple je le citais sur le projet EFGL donc un des enjeux sur la vifaune c'est les plus fin liés le coin qui sont une espèce protégée et donc l'idée si vous voulez c'est alors je vais peut-être plutôt parler d'esternes ce sera peut-être plus clair sur l'esternes par exemple on travaille avec le conservatoire des espaces naturels pour créer des îlots de nidification le long du littoral des côtes occitanes de manière à permettre à ces oiseaux de pouvoir surproduire avoir des envols de jeunes donc voilà c'est une des mesures compensatoires partant du principe qui pourra peut-être on n'espère pas l'idée c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour éviter qu'il y ait des mortalités s'il devait y en avoir l'idée c'est de compenser en permettant à des jeunes d'éclore et de s'envoler très bien est-ce qu'il y a d'autres expériences parce que vous évoquiez vous une expérience c'est vous tout à l'heure en Irlande c'est ça est-ce que est-ce qu'à la limite pour des opérateurs qui ont agi dans d'autres territoires est-ce qu'on peut s'inspirer de choses qui ont été faites sur d'autres parcs éoliens merci j'ai pas beaucoup à rajouter à ce que Thomas vient de dire dans le nord-est de l'Ecosse on a une dizaine d'années pareil pour développer l'enjeu ornithologique est un enjeu majeur la concession qu'on a nous est un peu plus éloignée des côtes mais de la même manière on prévoit de faire un état initial des espèces en concertation avec les autorités le monde associatif les connaisseurs aussi et de pouvoir mettre en place de la même manière pendant toute la phase de développement puis pendant la phase de construction et pendant la phase d'exploitation des plans concrets d'évitement de réduction et de compensation et ce sont des projets que l'on mène avec des expertises reconnues merci est-ce qu'il y a remarques questions sur cette thématique monsieur oui de nouveau Philippe Veillant d'EDF renouvelable je suis très heureux que la question de l'environnement et de la façon dont l'environnement est intégrée dans nos projets soit posée parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres secteurs dans l'industrie ou ailleurs qui fassent autant en matière d'intégration et de protection de l'environnement qu'en bien même on est bien conscient que lorsqu'on développe des projets quels qu'ils soient on ne peut pas le faire à absolument zéro impact mais il faut être conscient des efforts qui sont faits et je citerai trois axes le premier c'est la compétence on intègre je pense que mes collègues développeurs ici présents font la même chose que le groupe EDF on intègre des spécialistes de très haut niveau dans les équipes de développement des projets donc des gens qui ont une légitimité incontestée y compris dans le domaine de la recherche et qui sont capables d'apprécier les enjeux environnementaux que ce soit en matière d'Afifone ou dans les autres secteurs qui ont été cités à leur juste valeur le deuxième c'est les moyens financiers qui sont consacrés à ce compartiment des projets je cite un responsable de l'office français de la biodiversité en charge de la maire qui nous disait il y a quelques semaines ou quelques mois qu'il n'y avait jamais tant eu de moyens financiers consacrés à l'étude du milieu marin que depuis qu'on faisait de l'éolien en mer en France mais dans un facteur qui n'est pas petit qui est un facteur peut-être de 1 à 10 c'était les chiffres qu'ils citaient j'en veux pour preuve les chiffres qui ont été cités pour le coût des études on parle il me semble bien que ce soit mes collègues ou la DGEC de millions d'euros qui sont déployés pour faire ce genre d'études et le dernier axe qui n'est pas le moindre c'est la concertation c'est à dire que tout ça ne se fait pas dans notre coin si j'ose dire en ce qui concerne le projet Provence-Grand-Lorge les actions qui ont été citées le type d'études la mise en place des mesures d'évitement ou de compensation elles se font en étroite relation avec les spécialistes qui ont également été cités j'ai entendu par exemple le nom de la tour du Valat j'ai entendu le nom du parc de Camargue on pourrait citer le parc national des Calanques les conseils scientifiques de ces organismes les associations qui entourent ces structures telles que les marées du Viguerin en Camargue avec lesquelles on travaille pour la mise en oeuvre opérationnelle de ces différentes mesures voilà donc je pense que évidemment nul ne peut prétendre à la perfection mais en tout cas je dois constater que en tout cas en ce qui nous concerne personnellement ça fait maintenant 12 ans que je porte le développement de cette filière sur le territoire voilà il y a vraiment des efforts qui sont très conséquents c'est bien noté et merci beaucoup je vous propose une question monsieur bien sûr merci juste une question pour remarquer quand même qu'il y a au moins deux domaines qui sont pas naturellement visibles ou imaginés la première c'est celui de la surface de la mer comment est-il impacté par les éoliennes en mer la surface comme vous parlez de surface oui oui les vagues le vent en la surface on a parlé de sillage des éoliennes il y a donc un sillage quel sera le sillage du parc comment il est étudié et quel effet ça aura sur la navigation et l'état de la mer derrière le parc ou autour ça c'est la première question la deuxième c'est celui de la marrage c'est à dire tout ce qui se voit pas a été oublié dans le débat qui vient d'avoir lieu on a marre en bas avec des chaînes n'oublions pas pas avec des câbles avec des chaînes qui vont raguer quand les éoliennes et quand le vent va changer de direction sur le fond il y a des surfaces importantes qui vont être impactées il n'y a rien sur les effets de cet impact là en tout cas dans ce qui a été présenté ici peut-être que ça ça a été fait mais pour le moment on n'a rien entendu et je voudrais dire que quand on parle il n'y a pas que ce qu'on voit quand on est dehors et naïf il y a aussi ce qu'on ne voit pas et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas merci c'est une excellente transition enfin à moins que l'idée est de vous passer la parole Frédéric Cotrich parce que justement vous allez nous présenter vous allez nous présenter les études qui sont en cours ou qui vont venir donc à la limite vous pourriez presque Frédéric ou Mathieu Laurent mais répondre directement à monsieur c'est à dire est-ce que dans les études qui sont aujourd'hui préparées celles que vous allez nous présenter est-ce que par exemple l'impact sous-marin des branchements fait partie de ce registre là et ce qui concerne aussi au premier point la surface de la mer alors en tout cas sur le second point sur le risque sur les habitats bintiques et l'effet d'abrasion des ancrages ce qu'on appelle le ragage terme que je crois que vous avez employé donc ça ça a bien été identifié dans l'étude bibliographique et les risques spatialisés d'effet que nous avons fait sur les habitats bintiques c'était un des éléments qui étaient pris en compte les effets d'abrasion alors après ces effets d'abrasion ils sont localisés effectivement sur les lignes d'ancrage donc selon les projets qui seront développés aujourd'hui on ne les connaît pas on peut alors là je laisserai les développeurs peut-être compléter mon propos mais moi j'ai en tête que souvent ces flotteurs peuvent être ancrés au fond de la mer avec 4 lignes d'ancrage donc après voilà ça va être localisé ces effets d'abrasion au droit des implantations de ces ancrages et c'est pour ça que les études à venir que doit porter l'État que je vais vous présenter dans quelques instants permettront d'identifier un peu mieux les enjeux d'habitat bintique dans les zones d'étudeux ce que je comprends c'est qu'un il y a des études qui sont faites et ça nous renvoie après au dialogue avec les opérateurs c'est-à-dire que est-ce que ça fait partie des éléments Mathieu Laurent que vous demandez aux opérateurs en disant quel est selon vous le meilleur moyen en termes d'environnement en termes de coût etc. pour amarrer les éoliennes flottantes c'est ça ? C'est un dialogue qui aura lieu plutôt entre les services de l'État et le développeur mais dans un second temps lorsqu'on parlera de l'étude d'impact et de la demande d'autorisation donc c'est-à-dire que étant donné que les projets ne sont pas définis aujourd'hui on ne sait pas s'il y aura ragage potentiellement typiquement si on prend un flotteur comme le flotteur de Provence Grand-Large c'est des lignes d'ancrage qui sont tendues et donc qui ne vont pas avoir un effet d'abrasion sur les sous-sols marins si on prend les deux autres fermes pilotes qui seront installées au large de l'Occitanie il y aura des systèmes d'ancrage et il y aura de l'abrasion donc c'est aussi du cas par cas et c'est un sujet qui sera traité dans le cadre de l'étude d'impact et dans le cadre de l'instruction de la demande de l'autorisation par les services de l'Etat et l'étude d'impact elle va avoir lieu donc fin 2023 nomination des lauréats après il y a un travail il y a 7 ans et entre le moment où il est désigné et le moment où c'est fait donc l'étude d'impact on l'a fait à quel moment ? là-dessus je vous propose d'attendre la dernière slide où on a fait un résumé de l'ensemble des étapes à venir et peut-être avant de passer justement à ces aspects sur les études je pense qu'il est important peut-être de compléter Mathieu c'est qu'il y a ce dialogue concurrentiel et Mathieu a rappelé l'Etat discute avec les candidats nous notre objectif c'est aussi d'écouter le territoire donc je rappelle que nous avons associé la commission spécialisée de l'éolien flottant qui est une commission qui émane du conseil maritime de façade pour leur présenter le projet de cahier des charges ou en tout cas celui qui a été rendu public et qui était celui de l'appel d'offres Normandie pour que les membres de la commission spécialisée puissent éventuellement nous faire part de leurs remarques et des compléments qui pourraient être apportés et nous amenons également une concertation avec les parties prenantes donc spécifiquement nous avons rencontré les représentants professionnels des pêcheurs mais également les associations d'environnement comme FNE et la LPO pour voir avec elles donc c'est en train de se faire de leur présenter de les acculturer à ce qu'est un cahier des charges parce qu'on voit que c'est un sujet un peu complexe et voir avec elles quelles pourraient être les recommandations et les propositions qu'ils pourraient nous faire pour améliorer le document c'est vrai que c'est une caractéristique de votre territoire parce que je travaille aussi sur le projet d'éoliennes en mer en Bretagne et en fait il y a déjà pas mal en fait de structures de concertation et d'échanges que vous citez en Méditerranée voilà et il y a vraiment un lien très fort qui existe qui n'existe pas forcément sur les autres territoires et puis peut-être aussi parce que souvent quand on parle de cahier des charges enfin moi qui viens des domaines un peu d'infrastructures on me dit bon bah si un cahier des charges le pétitionnaire qui répond nous propose un projet et nous décrit ce projet là ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait on ne met pas en concurrence les candidats sur la technologie qu'ils vont employer on leur dit pas vous nous remettez une offre et vous devez nous dire combien vous mettez d'éoliennes enfin là il y a peut-être ce critère mais en tout cas quelle est la nature du flotteur que vous mettez on les choisit pas sur ces éléments techniques donc voilà c'est aussi à avoir en tête c'est pour ça que Mathieu dit qu'on est à un stade très amont et que même lors du choix du développeur le projet de flotteur n'est pas défini et que justement et on va y venir lorsqu'il aura pris connaissance de l'état initial de l'environnement il pourra sans doute trouver le projet de moindre impact et donc développer des flotteurs qui seraient les plus pertinents alors les études quelles sont les études qui sont préparées et quel est le calendrier de l'heure 109 alors en fait nous l'état on a également la responsabilité de mener deux types d'études des études techniques et des études environnementales donc pour ce qui concerne les études techniques il y a trois dimensions qui sont traitées donc la première c'est le gisement éolien ce qu'on appelle la ressource en vent donc aujourd'hui on a depuis mai 2021 des bouées qui mesurent à la fois le vent mais également les courants dans trois endroits en mer méditerranée et ces bouées vont rester trois ans donc jusqu'à l'été 2024 pour pouvoir qualifier de manière précise les caractéristiques des vents et des courants qui sont rencontrés on a souhaité le faire sur trois ans pour pouvoir intégrer les événements exceptionnels et puis des variations interannuelles qui pourraient être observées en mer au départ le programme était sur un an et on a rajouté des budgets pour le faire sur deux ans supplémentaires ensuite il y a une autre dimension c'est ce qu'on appelle la bathymétrie la sédimentologie donc là le service hydrographique de la marine est passé en début d'année février mars vous avez une photo pour faire ces campagnes donc là on a pu traiter l'ensemble des espaces qu'on souhaitait étudier donc ça c'est très intéressant et donc ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de la bathymétrie et puis les éléments superficiels du fond marin et puis là est à venir une campagne d'études qu'on appelle géophysique et géotechnique où là on va vouloir connaître un peu plus en profondeur la nature des sols marins puisque c'est effectivement dimensionnant à la fois pour les ancrages des éoliennes mais également pour l'ensouillement des câbles d'RTE et également pour la fondation du poste électrique en mer donc ces campagnes géophysique et géotechnique elles vont être lancées dans la fin du mois donc on a retenu l'entreprise techno-ambientée qui est une entreprise espagnole et qui va avec le bateau que vous voyez ici géophocus opérer en mer pour pouvoir mener ces réalisations je précise également que dans le cadre de ces campagnes en mer nous avons lancé des concertations avec les représentants des professionnels des pêcheurs tant côté Occitanie que PACA pour définir avec eux les modalités de communication et de coopération pour éviter au maximum de gêner les activités de pêche pendant ces campagnes puisque ces campagnes vont se développer sur quelques semaines et donc on peut être évidemment en conflit d'occupation de l'espace en mer et donc c'est ça qui est à l'oeuvre aujourd'hui et qui nous permettra tant sur la partie géophysique que géotechnique d'avoir des éléments et des résultats avant la fin du premier semestre de l'année 2023 et permettront donc d'alimenter j'allais dire la procédure de mise en concurrence avec les développeurs puisque ces éléments vous l'avez compris techniques peuvent avoir un impact sur le dimensionnement de leur offre ça veut dire quoi la hauteur de la colonne d'eau et ça sert à quoi de le savoir ? Alors la colonne d'eau en fait c'est la hauteur entre le fond de la mer et le niveau marin c'est ça la colonne d'eau donc on va dire tiens si je me baigne au bord de ma plage j'ai un mètre de colonne d'eau et puis si je vais plus loin en mer combien j'ai de mètres ? Alors quel est l'impact ? On comprend bien que comme on a des flotteurs qui doivent être ancrés au fond de la mer ou un poste électrique RTE qui va être posé au fond de l'eau plus la profondeur d'eau est importante plus le coût finalement des fondations va être impacté donc ça c'est un élément qui est important de bien connaître la bathymétrie donc la hauteur de cette colonne d'eau Très bien à vous la parole est-ce que je vous redonne le micro ? Les zones vont être interdites à la pêche ? Les zones éoliennes où seront les parcs ? Il y a plusieurs phases donc il y a une première phase dans laquelle nous sommes actuellement qui est une phase d'études donc aujourd'hui on va recevoir des autorisations de la préfecture maritime pour réaliser ces campagnes étant donné qu'il y a un faible risque de coactivité et pas de danger pour la sécurité maritime là toutes les opérations enfin toutes les activités peuvent cohabiter après lorsqu'on va rentrer en phase de travaux puis en phase d'opération là c'est les services de la préfecture maritime qui vont analyser au cas par cas les situations et décider si oui ou non il peut y avoir d'autres bateaux sur la zone si oui ou non il faut restreindre certaines activités typiquement étant donné qu'il y a des chaînes d'ancrage il paraît difficile d'envisager à ce stade que des opérations de chalutage puissent être envisageables au sein d'un parc mais tout ça sera regardé par le prisme de la sécurité maritime par le préfet maritime et ce sera fait en concertation aussi avec les acteurs du territoire en particulier le monde de la poche en particulier les plaisanciers les armateurs etc. donc ça vient vraiment plutôt là on parle de 2027 2028 lorsque on commencera à envisager la phase de travaux là les études qui sont faites on aura les résultats avant le cahier des charges puisque est-ce que ça va influer sur le cahier des charges qui va être proposé aux opérateurs alors ce que j'évoquais à l'instant sur les études techniques les résultats la vocation c'est effectivement qu'elles puissent alimenter la procédure d'appel d'offres puisque ce qu'a rappelé Mathieu c'est qu'on a choisi des candidats il y en a 13 début août ensuite il y a une phase de dialogue concurrentiel qui a été rappelée qui doit se terminer en février je crois que c'est ça qu'on a dû évoquer et après il faudra lancer l'appel d'offres et cet appel d'offres il sera lancé effectivement sur une période qui permettra d'intégrer les résultats de ces études techniques question sur ces études est-ce que ou même j'allais presque dire l'avis des opérateurs et aux liens m'intéresse aussi nous intéresse aussi c'est de savoir un petit peu comment vous vous allez utiliser ces études est-ce que comment vous allez intégrer ce type d'information et quel impact ça sur la définition de votre projet il y en a qui ne se sont pas exprimés c'est toujours gênant de s'exprimer pendant une période d'appel d'offres mais si non on recommence avec vous je vous repasse le micro merci là en fait on est sur un volet purement technique donc ces études ont vocation à alimenter le dimensionnement technique des installations qui nous permettent de pouvoir appréhender des typologies de flotteurs d'ancrage d'éoliennes et de pouvoir estimer un coup de revient des projets à ce stade ensuite ça sera affiné pendant toute la phase de développement qu'on a pu l'évoquer en prenant en compte toutes les données les parties environnementales mais sauf erreur de ma part il n'y a pas de il n'y a pas de ce ne sont pas des études qui ont vocation à faire un état de l'environnement ça c'est des études dédiées et séparées merci un point qui a été évoqué à l'instant et que vous avez évoqué tout à l'heure c'est la notion de prix c'est à dire que 70% de la note est affectée alors vous rappeliez que c'est en France 70% et dans pas mal d'autres pays c'est 100% mais en tout cas cette donnée est importante et ce que vous avez évoqué c'est que pour vous opérateurs ces études vous permettent d'être le mieux disant en tout cas sur les projets que vous présentez parce qu'évidemment il y a un certain nombre d'éléments de coût qu'il faut intégrer dans votre équilibre économique c'est bien ce que je comprends peut-être pour réagir là-dessus c'est une décision qui a été faite par l'état suite aux appels d'offres numéro 1 et 2 donc qui ont vu les premiers parcs se voir attribués donc une décision qui a été prise en 2018 de donner la responsabilité ou en tout cas la faculté à l'état de pouvoir réaliser une partie de ses études techniques et environnementales et l'objectif il est multiple mais c'est de dire que plus les candidats auront des informations techniques et environnementales sur le site moins ils vont prendre de provisions pour risque et donc plus le coût pour le contre e-pop sera faible il a une vocation enfin ces études ont une vocation à augmenter la connaissance des zones dans leur ensemble et nous c'est des études qu'on va rendre publiques qui seront accessibles sur le site internet et on a régulièrement des échanges avec des chercheurs qui nous disent est-ce que je pourrais avoir les données de tel lidar parce que je souhaite faire un papier de recherche sur telle donnée nous en face d'appel d'offres c'est des choses qu'on met à disposition du monde de la recherche donc voilà un aspect dérisquage et donc minimisation du prix un aspect augmentation de la connaissance et j'en oublie peut-être mais je reviendrai là-dessus si besoin Frédéric, Coterie qu'est-ce que il y a d'autres éléments que vous souhaitiez préciser sur les études ? pour vous préciser pardon les études environnementales voilà ça fonctionne donc rappelez que l'État et RTE ont la responsabilité de mener ce qu'on appelle l'état initial de l'environnement donc cet état initial de l'environnement on a décidé de le porter sur l'ensemble des zones qui vous ont été présentées les zones 1, 2, 3 et 4 et il a vocation à effectivement permettre à la fois pour la partie parc et pour la partie raccordement et bien de compléter la connaissance sur les sites finalement de projets et bien évidemment de pouvoir le moment venu fournir ces éléments au lauréat de l'appel d'offres pour qu'il puisse réaliser son étude d'impact donc ce qui est très important d'avoir en tête c'est qu'aujourd'hui nous on a lancé cet appel d'offres on a 4 grands bureaux d'études qui sont connus sur la place qui sont très intéressés donc le choix devrait être connu d'ici au début de l'année peut-être début février et l'idée donc c'est un marché commun avec l'État et RTE donc pour la partie terrestre assez classiquement l'état initial de l'environnement c'est un état qui permettra de faire des inventaires qu'on appelle 4 saisons c'est à dire sur les 4 saisons sur une année donc ça c'est pour la partie terrestre et pour la partie maritime on a choisi de faire un état des lieux qui dure 2 années pour intégrer d'éventuelles variations interannuelles sur les compartiments qui pourraient être observés je précise également qu'on a vous l'avez rappelé des instances qui ont été mises en place par le préfet de région et le préfet maritime en tant que préfet coordonnateur de façade et notamment un conseil scientifique qui est composé de 22 scientifiques nommés intuita personae et qui va être associé à la réalisation de ces états initiaux comment il va être associé en fait concrètement lorsqu'on aura désigné les opérateurs environnementaux qui seront chargés de faire ces campagnes on va leur demander de bâtir des protocoles qui vont déterminer les modalités opératoires les objectifs également les plans d'échantillonnage sur les différents compartiments qui vont être expertisés ces compartiments c'est évidemment tout ce qui est le milieu physique donc la qualité de l'eau le bruit aérien le bruit sous-marin par exemple mais également toute la biodiversité en passant par les mammifères la vifone les habitats bintiques le plancton et on a tout un programme d'action qui prévoit que ces protocoles soient validés par le conseil scientifique donc ça ça me paraît important c'est un avantage que l'on a avec effectivement ce conseil qui est en place donc globalement je pense que je n'ai pas d'autres éléments qui me viennent à l'esprit par rapport à l'intérêt de ce projet je pense que c'est non je vous passe le micro sur ce thème merci bonsoir Thierry Dallard simple citoyen curieux juste une question de compréhension par rapport au calendrier là j'ai compris que les études qui allaient être menées sur la vifone allaient se dérouler sur deux années je pense qu'il n'est pas utile de rappeler l'importance de ce thème étant donné qu'on peut difficilement être dans un endroit plus sensible que le grand couloir entre l'Europe et l'Afrique donc j'y reviens pas mais en fonction des conclusions de cet état des lieux de cet approfondissement de la connaissance des zones de passage mais aussi de l'altitude de passage des différents oiseaux notamment des espèces protégées est-ce que les conclusions est-ce que les prescriptions ne risquent pas d'arriver un peu tard par rapport au choix du lauréat qui si j'ai bien compris doit avoir lieu fin 2023 soit à peu près au milieu de ces études sachant que le critère prix va quand même peser énormément puisqu'il doit être de 70% et que si les prescriptions doivent conduire à durant certaines périodes de l'année où il y a des concentrations de certaines espèces au mauvais endroit à la mauvaise altitude qui doivent se traduire par le fait qu'il ne faut pas laisser les éoliennes tourner ça va quand même impacter significativement le bilan économique et donc l'établissement du coût donc comment cette chose-là va-t-elle être gérée postérieurement à l'attribution de la concession aux lauréats désignés ? Alors effectivement pour rebondir sur votre intervention comme vous l'avez dit il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent être potentiellement affectés par le développement de l'éolien tout au long de la vie du projet j'allais dire la doctrine éviter réduire compenser aura vocation à nourrir ces packs commerciaux Concernant la vifone en particulier je reviendrai après sur les oiseaux migrateurs puisque je n'ai pas commenté encore l'étude Migralion effectivement la première étape c'est de déterminer les enjeux pour les éviter au maximum c'est ce qu'on a fait sur la base des connaissances lors du débat public ce qu'on vous a présenté à intégrer l'enjeu à vifone oiseaux marins et puis les oiseaux migrateurs comme je l'ai évoqué tout à l'heure ensuite effectivement une fois que les projets vont être amenés à se développer sur la base de l'état initial que nous allons produire nous l'état avec nos bureaux d'études spécialisés il sera encore en capacité dans les zones d'appel d'offres aux développeurs de mettre en place des mesures de micro-évitement c'est pour ça que les zones qui leur seront données seront un peu supérieures à l'espace dont ils ont réellement besoin pour développer leur projet mais on sera je qualifierais ça plutôt sur du micro-évitement et ensuite c'est des mesures de réduction qui devront être mises en place et vous l'avez rappelé ça peut être notamment on en parlait tout à l'heure des mesures qui peuvent aller jusqu'à identifier l'enjeu on a entendu radar vidéo mais mettre en place également des mesures de type effarouchement voire dans certains cas bridage et donc ça je pense c'est une des questions peut-être que les candidats à l'appel d'offres poseront au ministère dans le cadre du cahier des charges de savoir comment on peut par anticipation intégrer cette question du bridage si d'aventure dans les années qui viennent et notamment au moment de l'instruction des dossiers par les services de l'état on leur demande de limiter l'exploitation du projet et comme vous l'avez évidemment en tout cas exprimé si les éoliennes ne tournent pas ne produisent pas d'électricité donc le retour sur investissement n'est pas le même Vous vouliez apporter des précisions sur l'étude Migra-Lyon ? Oui rappelez que l'étude Migra-Lyon c'est ce programme ambitieux porté par l'Office français de la biodiversité qui a été confié à un consortium de prestataires il y a plusieurs lots qui sont prévus dans ce marché donc le marché a été attribué en 2021 il y a 3 années d'acquisition de connaissances qui sont programmées je crois qu'il y a des budgets complémentaires qui sont sollicités par l'OFB donc on verra si le ministère de la transition écologique ou énergétique pourra y accéder toujours est-il qu'à date on est sur effectivement un programme de 3 ans avec des rendus intermédiaires qui vont être faits chaque année plutôt je dirais au début de chaque année et avec des résultats finaux de cette étude à l'horizon 2025 donc ça c'est le programme d'action il comporte 3 grandes dimensions il y a une dimension observation donc observation visuelle des oiseaux par des campagnes en mer ensuite il y a une deuxième dimension c'est la télémétrie et puis enfin donc télémétrie ça veut dire d'équiper des oiseaux avec pour les plus gros ce qu'on appelle des GPS un peu comme ceux que vous avez dans votre voiture et puis pour les plus petits les passereaux c'est d'autres technologies qui sont déployées mais qui permettront en tout cas de suivre la trace de ces oiseaux équipés en quelque sorte et puis enfin des radars à la côte qui vont permettre et notamment peut-être y compris la nuit de pouvoir passer des flux migratoires donc il y a vraiment ce gros programme ambitieux plus de 4 millions d'euros les régions y participent à hauteur de 500 000 euros chacune et le ministère de la transition écologique j'allais dire règle la différence donc ça c'est un programme qui permettra effectivement d'avoir une meilleure connaissance à la fois sur les oiseaux migrateurs et il y a également des acquisitions données qui vont être faites sur les oiseaux marins et les chiroptères comme je l'évoquais tout à l'heure on va terminer avec à la fois les prochaines étapes et en tout cas le fait aussi c'est l'objet de cette rencontre ce sont les échanges avec le territoire les acteurs les parties prenantes donc qu'est-ce qui va être mis en place dans les semaines et mois à venir pour continuer à échanger avec le territoire alors donc effectivement pour notre notre approche en tout cas de cette concertation post débat public à un moment où on est un peu entre deux il y a un débat public qui a permis de retenir des zones et ensuite il y aura des lauréats qui vont être désignés et qui eux-mêmes seront amenés à porter cette concertation donc pour nous c'est un moment important où il faut informer le public mais également avoir une capacité à le sensibiliser je parle du grand public il y a les parties intéressées qui connaissent déjà le projet mais on a aussi l'ambition de pouvoir sensibiliser le territoire à la nécessité de développer l'éolien en mer en Méditerranée et ces deux projets en particulier donc concernant la partie j'allais dire information donc sous l'égide des trois garants qui nous accompagnent pour veiller à la qualité de l'information et de la participation du public il y a plusieurs outils d'information que nous avons mis en place donc un qui est le principal c'est le site éolien en mer qui comporte une page pour chaque façade donc il y a une page pour la Méditerranée et dans cette page vous retrouvez des informations à la fois sur les trois projets pilotes en Méditerranée et sur les projets commerciaux on a également créé récemment un compte Twitter qui permet aux abonnés d'être informés sur les événements ou l'actualité du projet nous avons également une lettre d'information donc la première version de la lettre a été publiée au mois d'août vous pouvez vous abonner sur le site il y a également une lettre qui devrait paraître au mois de novembre donc on est plutôt sur un rythme bi ou trimestriel et puis on a le souhait de pouvoir contribuer à des émissions de radio et également à nouer des partenariats avec des acteurs du territoire donc on a engagé des contacts pour pouvoir à travers leur action se rapprocher du terrain et sensibiliser le public sur ces projets notre ambition sur cette partie là c'est de pouvoir enclencher cette dynamique à partir du début 2023 notamment déjà sur la zone numéro 1 qui a été choisie et puis lorsque la seconde zone sera déterminée on pourra aussi sur ces territoires là mener ces actions concrètes de terrain alors c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal de journalistes qui vous ont contacté vous me disiez que ce matin vous étiez c'est ça et je sais qu'il y en a dans la salle donc c'est vrai qu'il y a un écho assez important de la presse locale sur cette thématique et je le rappelais en introduction particulièrement d'actualité pendant cette COP en cours oui monsieur le garant merci merci beaucoup juste une question concernant le dispositif d'information et de participation pour le public dans le cadre du débat public et des enseignements qui en ont été tirés les responsables du projet s'étaient engagés à associer le public dans le cadre de la phase d'élaboration du cahier des charges il y a une phrase assez claire à ce sujet page 36 du rapport qui a été publié le 17 mars 2022 donc comment est-ce que vous allez concrétiser cette possibilité pour toute personne puisque j'insiste nous défendons le droit de toute personne vous toutes et tous ici à contribuer au cahier des charges et pas seulement la commission spécialisée aux liens merci donc par rapport au public qui a pu s'exprimer longuement pendant le débat la commission et on les en remercie avait fait un atelier spécifique sur le cahier des charges avec 22 recommandations qui ont été faites ces 22 recommandations nous les avons abordées dans le rapport en réponse qu'évoquait tout à l'heure Mathieu Laurent on a donc invité le public à travers notamment la lettre d'information numéro 1 à pouvoir se rapprocher de nous donc sur l'adresse mail de contact que vous retrouverez dans la dernière slide tout à l'heure et qui était apparente en première slide on n'a pas prévu d'atelier particulier avec le public on a considéré que le gros travail qui avait été fait lors du débat public avait permis j'allais dire au public de pouvoir comprendre ce qu'était un cahier des charges et faire des propositions aujourd'hui on n'a pas prévu de démarche particulière les démarches plus spécifiques qu'on a prévues on l'a rappelé ce sont celles qu'on a engagées avec les associations et les représentants de la profession des pêcheurs il y a une autre on n'en a pas parlé enfin oui vous en parlez peut-être tout à l'heure il y a une réunion il y a une réunion qui est prévue enfin on en parle tout à l'heure dans le calendrier peut-être parce qu'il y a une autre réunion prévue peut-être le 1er décembre ah oui d'accord oui on en parle oui en tout cas on peut dire qu'une réunion de la même nature que celle d'aujourd'hui se déroulera sur la façade d'Occitanie avec une réunion dans l'Aude et une réunion dans les Pyrénées-Orientales au droit des zones respectivement 1 et 3 alors oui madame je vous passe le micro merci je voulais juste vous indiquer que dans le cadre du suivi on a échangé avec les garants du post-débat public et on leur a proposé de mettre à leur disposition et donc enfin voilà à la disposition de la suite du projet dans le cadre de l'information de tout un chacun enfin des citoyens le parlement de la mer qui va être lancé en région provencelle à Côte d'Azur normalement le 1er décembre prochain aussi alors le parlement de la mer c'est pas pour autant le citoyen lambda mais c'est un parlement dans lequel on va avoir un maximum de représentations du milieu marin donc que ce soit les gens qui s'occupent de nature de biodiversité d'économie les pêcheurs etc etc donc voilà on va avoir des commissions et notamment une commission biodiversité une commission économie de la mer dans laquelle on pourra associer les garants à ces travaux on pourra aussi se faire les porte-voix d'un suivi d'informations et puis on va mettre en place une page sur le site internet de la région du parlement de la mer et une page facebook également ce qui peut nous permettre d'avoir une interface un peu plus avec le grand public donc d'avoir un peu plus d'interaction de fournir de l'information et éventuellement d'avoir des retours sur ce sujet donc multiplication un peu des interfaces dans lesquelles on peut continuer l'information du public qui est une préoccupation du président de la région Renaud Museli Merci beaucoup et c'est de nouveau une illustration des organes de concertation qui sont mis en place dans la région on ne vous a pas encore entendu Pascal Martin donc vous êtes ici parce que vous représentez RTE et comme ça nous a été rappelé tout à l'heure qui est complètement associé qui est maître d'ouvrage avec l'état de ce projet alors là il y a une démarche participative une démarche de concertation particulière pour vos équipements les équipements gérés par RTE je vous laisse nous présenter ce que vous préparez effectivement le raccordement apporté par RTE de ces parcs éoliens fait l'objet d'une concertation spécifique qui est régie par la circulaire fontaine et donc cette concertation associe en premier lieu les élus les services de l'état et les associations représentatives de la population donc dans notre dans ce dans le cadre de ce projet éolien pour la zone 1 donc cette fameuse concertation dite fontaine va être engagée très prochainement et pour la zone 2 ou la zone 3 donc nous prévoyons d'engager cette concertation fontaine donc lorsque le choix sera intervenu entre ces deux zones donc ce qui est prévu au printemps prochain normalement voilà donc un petit peu en termes de calendrier cette concertation fontaine elle comprend deux étapes décisives au sens propre du terme la première étape consiste à définir l'art d'étude dans laquelle vont s'inscrire les ouvrages de raccordement donc les liaisons électriques et les postes ou extensions de postes de raccordement sur le réseau terrestre ça c'est la première étape et une deuxième étape qui va consister à proposer et valider ce qu'on appelle le fuseau de moindre impact pour le passage de l'implantation de ces ouvrages et donc on a tout un travail avec ces différents acteurs institutionnels maintenant le public sera également associé puisque d'une part le raccordement continuera de faire partie intégrante de la conversation post-débat public donc dans ce cadre là nous poursuivrons l'information du public à travers ce vecteur et par ailleurs RTE donc a je dirais a décidé de lors de ces deux étapes que je viens d'évoquer entre l'art d'étude et la validation du fuseau donc RTE a décidé de propose de présenter au public les fuseaux qui sont étudiés les fuseaux qui sont envisagés pour l'implantation des liaisons et du poste du poste terrestre et le public pourra s'exprimer sur les fuseaux envisagés et donc ça ça viendra enrichir la réflexion qui sera menée en vue de la validation de ces fuseaux ceux ou ces fuseaux de moindre impact comment il va pouvoir s'exprimer par un site internet réunion atelier vous avez déjà vous savez comment vous allez faire les modalités pratiques sont en cours de définition je dirais ce qui est à peu près certain c'est effectivement il y aura soit une réunion dédiée ou un moment dédié au raccordement à cette phase de présentation des fuseaux lors d'une réunion publique donc dans le cadre de la conscience en poste débat public également on pourrait envisager également des outils effectivement de participation du public mais on y réfléchit actuellement voilà un peu ce que je peux vous en dire aujourd'hui sur les modalités pratiques on arrive à la fin de notre rencontre je vais vous laisser à la fois Frédéric présenter le calendrier mais avant de vous donner la parole je voudrais pour qui va un petit peu on va le voir le calendrier je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de questions rentrées comme on dit c'est à dire de choses où vous vous dites j'ai pas eu l'info donc je vais vous laisser la parole et je vous rappelle aussi que vous pouvez sur un post-it à la sortie mettre sur un paperboard comme toujours j'enseigne donc la concertation et c'est vrai que prendre la parole en public n'est pas toujours simple et donc si vous voulez nous laisser un petit message vous pouvez le faire par un post-it en sortant est-ce que parmi vous il y en a voilà est-ce qu'il y a un sujet où vous dites tiens on n'en a pas parlé alors et monsieur je viens vers vous parce que vous n'avez pas pris la parole oui Philippe Veillant DF Renouvelable oui il y a un sujet qui me semble n'a pas été évoqué c'est celui de l'utilisation de cette production d'électricité alors je ne sais pas si c'est plutôt RTE qui doit répondre on va prendre les dernières questions comme ça on va les en effet à quoi ça sert c'est toujours presque la première question et vous monsieur alors moi je me pose une question qui n'a pas du tout été abordée Olivier Gorce le simple citoyen c'est le réchauffement climatique on est en pleine cope donc toutes ces études je suis ravi de savoir qu'on passe de un an à trois ans mais là on s'engage jusqu'aux années si je fais mes comptes 2050 2060 au moins est-ce que le réchauffement climatique ne va pas avoir une influence sur les zones monsieur Laurent nous en a parlé tout à l'heure où il y a du vent les zones où il n'y en a pas est-ce que les lieux de vie des poissons que ce soit les thons rouges ou les anguilles ne vont pas déménager donc j'allais dire comment être sûr qu'on ne va pas se planter en choisissant tel endroit plutôt que tel autre merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques monsieur Dallard c'est une petite question technique par rapport aux fermes pilotes qui ont été évoquées à plusieurs reprises j'ai vu qu'il y en avait une pour la zone 1 la 2 la 3 comme la 1 n'est pas forcément choisie comment ça s'articule et d'autre part ces fermes pilotes comment sont-elles connectées par rapport au calendrier de RTE qui m'a l'air d'être calé plutôt sur le parc principal donc une question purement technique merci est-ce qu'il y en a d'autres trois questions à quoi ça sert alors l'énergie produite où est-ce qu'elle va aller l'énergie produite vous m'entendez l'énergie produite elle va aller sur le réseau électrique français qui est par ailleurs interconnecté donc c'est-à-dire qu'on a des liaisons avec nos pays voisins et selon les besoins de chaque pays il y a des échanges qui ont lieu donc il faut sur l'aspect électricité il faut bien avoir en tête qu'on est dans une période de transformation profonde de notre modèle c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France est fière d'avoir un système électrique qui est peu carboné mais cependant l'énergie qu'on consomme le plus c'est finalement du gaz du fuel etc. en France notamment pour pour les transports et à terme dans cet effort de viser la neutralité carbone à horizon 2050 il va y avoir tout un effort d'électrification des usages donc c'est-à-dire qu'il y a de nombreux usages d'aujourd'hui qui vont passer sous le format électrique donc il va y avoir une augmentation du besoin en électricité qui va se faire ressentir et donc on a besoin de plus de moyens de production d'électricité pour participer à cet effort de décarbonation globale de nos modes de vie et pour pour fournir la demande le climat change est-ce que la situation actuelle sur laquelle des décisions vont être prises seront toujours à l'ordre d'actualité dans sept ans donc sur l'aspect vent c'est vrai qu'en Méditerranée on a ces deux régimes de vent qui sont à Tramontane et le Mistral qui sont quand même assez établis je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont montré qu'ils allaient diminuer ou peut-être augmenter puisque ça peut aller dans les deux sens avec le réchauffement climatique en tout cas on n'a pas forcément d'éléments de réponse à ce stade en tant qu'État et sur l'aspect on va dire peut-être évolution de la répartition de la biodiversité ou en tout cas évolution des habitudes de certains animaux là aussi les éléments scientifiques manquent je conçois et c'est quelque chose qui sera traité aussi au stade de l'étude d'impact enfin le développeur sera invité à avoir une réflexion pas uniquement sur la date de mise en service mais bien sur la totalité de la durée de vie de l'installation et s'il y a des éléments concrets qui tendent dans une autre direction pourront être soit mis en oeuvre directement soit planifiés en cas de peut-être d'observation critiques des mesures de réduction et de compensation au cours de la vie du projet les fermes pilotes et donc peut-être est-ce que ça va amusager le niveau de la mer qui va automatiquement augmenter pour les installations qui sont à terre alors ça c'est peut-être plus une question une question pour RTE mais oui enfin c'est un projet global et donc l'ensemble des risques potentiels sont pris en compte dans la conception de ces projets je ne sais pas si tu veux c'est vraiment un sujet effectivement on doit prendre en compte par exemple le retrait du trait de côte côté Port-Saint-Lieu-Rhône par exemple qui est une côte plus sableuse donc ça ça fait vraiment partie des paramètres qu'on va devoir prendre en compte pour le raccordement et l'arrivée et le raccordement à terre des lésions sous-marines effectivement donc sur l'aspect ferme pilote et ferme commerciale donc c'est vraiment deux sujets qui sont on va dire dans leur réalisation qui sont distincts chacune des fermes pilote aura son propre système de raccordement d'ailleurs il me semble que les travaux ont commencé sur certains des projets je crois qu'ils sont quasiment terminés pour le projet au large de Port-Saint-Lieu-Rhône ils sont en cours sur les projets au large de l'Occitanie et donc c'est voilà un câble unique qui va exporter l'électricité de ces trois trois éoliennes dans chaque cas vers la terre et donc finalement dès 2023-2024 de l'électricité produite par ces fermes pilotes sera exportée sur le réseau national et ensuite sur l'aspect commercial là on revient au diagramme qu'avait montré Frédéric Autrick en tout début de réunion donc il y aura ce poste électrique en mer qui récoltera l'électricité produite par l'ensemble des turbines et ensuite des câbles d'export qui exporteront l'électricité vers le réseau national et donc il y aura une connexion on va dire mer-terre au niveau de la plage d'atterrage et c'est là que la connexion entre le réseau maritime et le réseau terrestre se déroulera Merci pour ces précisions Madame je vous en prie Merci je voulais juste rajouter un élément par rapport à ce que vous évoquez sur l'électrification des usages il ne faut pas oublier aussi qu'il y a dans le mix énergétique de demain il y a des filières qui sont en cours de structuration comme l'hydrogène et si on veut produire de l'hydrogène il faut de l'électricité parce qu'on parle souvent de l'hydrogène comme nouvelle énergie mais voilà c'est plutôt un nouveau carburant mais il faut pouvoir le produire et il vaut mieux le produire avec de l'électricité verte plutôt qu'avec de l'électricité carbonée et donc voilà pour des besoins on comprend bien l'électricité des usages pour nos voitures par contre une voiture à hydrogène ou un vélo à hydrogène ça n'a pas tellement de sens en revanche pour l'industrie pour les poids lourds là ça a beaucoup de sens et c'est vrai que notre région et surtout autour de FOS ça a de forts besoins et de fortes attentes des industries des plateformes logistiques là ça a beaucoup beaucoup de sens donc c'est vraiment un développement d'un mix énergétique pour la région qui est intéressant merci pour ces précisions on va oui il y avait peut-être une remarque sur laquelle on n'avait pas apporté de réponse qui avait été enfin une question qui avait été posée au tout début sur la question de la recyclabilité des pales donc aujourd'hui si vous consultez le cahier des charges à OCAD donc sur l'installation d'un parc en Normandie il y a un critère de notation spécifique sur le taux de recyclabilité des pales donc c'est-à-dire que le candidat va émettre un engagement dans le cadre de son offre sur le taux de recyclabilité des pales et il sera enfin en tout cas il aura des points ou non en fonction de son engagement sur la question de la recyclabilité des pales je tiens à souligner que l'éolien en mer est vraiment en avance par rapport à l'éolien terrestre les premières pales 100% recyclables sont sorties des usines de Siemens Gamesa il y a quelques mois on sait que Vestas et General Electric qui sont on va dire les trois gros turbiniers européens mènent des efforts importants de recherche et développement dans ce domaine et à ce titre en France à partir de 2024 2025 le parc de Courcelles sur mer donc en Normandie testera il me semble je ne sais plus exactement les chiffres peut-être que EDF pourra compléter mais trois ou six turbines qui auront des pales 100% recyclables et donc en France dès le milieu de la décennie on aura des pales 100% recyclables sur les premiers projets et à terme et c'est l'ambition de l'Etat les pales seront 100% recyclables sur ces projets vous le disiez aussi en préparant la rencontre que c'est en France que vont être construites les éoliennes alors je ne peux pas faire d'engagement à ce stade de France sur le fait que ces éoliennes se reconstruisent en France ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui la chaîne de valeur de l'éolien en mer se structure en France et est déjà existante et à ce titre en France on a la chance d'accueillir trois des dix usines d'éoliennes en mer qui sont présentes en Europe alors même que nous avons un seul projet qui est installé en France donc il y a l'usine de Nacelle et de Pâle du Havre l'usine de Cherbourg qui construit des Pâles et l'usine General Electric qui est située près de Saint-Nazaire qui construit des nacelles on a aussi les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire qui construisent des sous-stations pour l'éolien en mer et sur plus près de nous on voit le site d'Effage à Fosse-sur-Mer qui assemble les flotteurs du projet Provence-Grand-Large on voit les entreprises Matière et Ponticelli qui ont effectué les commandes d'acier pour les flotteurs Eolmed du projet Eolmed donc il y a un des trois projets pilotes et donc qui va construire en France les trois flotteurs du projet Eolmed donc vraiment l'industrie de l'éolien en mer est une réalité en France elle emploie déjà plus de 6500 personnes et l'objectif de l'Etat à travers ces projets c'est de continuer à la faire croître et que on puisse créer sur le territoire des emplois liés à cette filière que l'on considère très clairement comme une filière d'avenir Merci pour ces précisions on a dépassé le temps donc Frédéric je vous demanderai d'être concis dans la présentation du calendrier du projet Écoutez donc sur ce calendrier vous avez donc trois niveaux au niveau de la frise vous avez la couleur n'est pas la même que celle que j'avais en tête mais en fait du bleu en haut du vert au milieu et du orange en bas de mémoire donc sur la frise du haut en bleu là c'est le processus opérationnel qui va concerner l'état et le développeur donc ce que vous voyez apparaître c'est effectivement un choix de la donc la confirmation de la zone 2 ou le choix de la zone 3 à faire d'ici au plus tard au printemps 2023 pour nous permettre ensuite de lancer l'appel d'offres à la fois sur la zone 1 et sur la zone de second parc qui permettra de désigner des lauréats à l'automne 2023 à partir de là les développeurs prendront donc la maîtrise d'ouvrage des projets feront l'ingénierie technique et environnemental qui leur permettra de déposer une demande d'autorisation qui devrait être instruite aux alentours des années 2025-2026 et qui permettrait à l'horizon 2027 d'avoir les autorisations et le début de la construction de ces projets pour une mise en service à l'horizon 2030 voilà donc concrètement les deux premiers parcs c'est 2030 les extensions aujourd'hui le calendrier n'est pas défini quand est-ce que l'état lancera l'appel d'offres mais toujours est-il que dans la PPE on évoquait un calendrier la programmation pluriannuelle de l'énergie un calendrier un peu décalé évidemment par rapport aux deux premiers parcs donc ce sera dans la prochaine décennie que les extensions pourraient être mises en service ensuite sur les études vous retrouvez tous les programmes d'études que j'ai évoqués avec les principaux résultats finaux qui interviendront à l'échéance de ces différentes études donc notamment dans le domaine de l'environnement d'ici début 2025 la totalité des programmes d'investigation auront été conduits ce qui permettra évidemment de nourrir les autorisations environnementales qui seront demandées par les candidats et enfin sur la concertation vous retrouvez les deux premiers parcs de 250 MW où on voit que l'État et RTE mènent la concertation comme aujourd'hui mais ensuite ce sont les développeurs qui la porteront avec RTE jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique vous avez également une slide qui précise que l'État gardera la concertation sur les extensions jusqu'à ce qu'elle soit également attribuée à un développeur et enfin on retrouve la concertation fontaine qui nous a été rappelée qui portera donc effectivement sur les différents projets si j'ai bien compris RTE qui portera à la fois sur les projets de premiers parcs et leurs extensions avec les raccordements mutualisés des parcs et de leurs extensions donc il y aura d'autres rendez-vous de ce type avec les uns et les autres avant de conclure je voulais vous laisser la parole Dominique Delosière et Arthur Lonneau quel a été votre sentiment sur cette rencontre et est-ce qu'il y a des éléments de réaction de votre part d'abord je voudrais beaucoup remercier le public d'avoir posé autant de questions diverses et on est dans la prolongation des questionnements qui ont été évoqués pendant le débat public donc c'est vraiment bien de voir que vous vous êtes encore mobilisés et que vous allez accompagner ce projet jusqu'à l'enquête publique c'est très important pour nous la question c'était sur le ressenti sur la réunion c'est ça ? oui alors pour ma part moi je suis très mitigé je vais expliquer pourquoi je ne suis pas du tout à l'aise en fait avec le format de réunion tel qu'il a été organisé aujourd'hui d'une part on est quand même en attente de pas mal de réponses aux éléments du débat public qui n'ont pas forcément été apportés aujourd'hui et d'autre part je m'interroge à titre personnel sur la capacité des responsables du projet aujourd'hui en l'état de leurs engagements à vraiment donner la parole au public dans cette phase de concertation de suivi qui s'ouvre et pour ma part j'attendais de cette réunion qu'il y ait des engagements plus forts qui soient pris et de ce point de vue là malheureusement j'ai été un petit peu déçu donc à voir après dans nos discussions ultérieures comment on va avancer mais pour l'instant un peu mitigé mais merci pour votre mobilisation merci beaucoup monsieur le préfet merci de nous avoir accueillis dans ce site de l'état le développement durable il y en a beaucoup qui en parlent là il y a un projet concret qui avance et voilà je vous laisse le mot de conclusion de cette rencontre merci de me donner la parole en conclusion de nos débats je voudrais d'abord simplement remercier l'ensemble des participants j'entends ce que dit à l'instant monsieur Leno sur le fait que cette réunion le laisserait d'une certaine façon sur sa fin pour ma part j'ai le sentiment que le public nos concitoyens ont été largement invités à participer à cette réunion comme ils le seront naturellement à toutes les réunions qui seront organisées dans l'avenir nous sommes dans un processus de concertation je crois qu'aucune des questions qui a été posée n'a été évité n'a été écartée toutes les interrogations qui ont été naturellement légitimement soulevées par les participants à cette réunion ont pu trouver je crois des éléments de réponse mais on s'inscrit dans un processus de concertation continue qui sera aussi à l'échelle du projet et donc je pense que progressivement le partage de cette culture le partage des enjeux résulteront aussi de ces échanges dont vous êtes par votre présence et par le suivi attentif et j'allais dire la vigilance qui est la vôtre naturellement les garants et je crois qu'il faut bien sûr vous en remercier je veux vous remercier monsieur Millot pour avoir animé ces débats et avoir respecté le timing qui était imparti pour ces échanges deux heures c'est important de pouvoir aussi respecter et rythmer et cadencer la durée de ces échanges remercier bien sûr monsieur Mathieu Laurent représentant la DGEC remercier monsieur Martin avec lequel nous partageons naturellement la co-maîtrise d'ouvrage de ce projet en tout cas pour la partie qui sera assumée par l'État et puis remercier monsieur Autrick qui est bien sûr la cheville ouvrière s'agissant de l'État sur la façade méditerranéenne de cet enjeu que nous portons de développement de l'énergie éolienne je crois que pour l'État en tout cas l'exigence qui est celle du développement de l'éolien durable et l'exigence que nous devons partager que nous devons porter dans le déroulement de ce projet c'est d'essayer de gagner du temps j'ai été préfet de Bretagne et j'avais été très impressionné quand j'étais dans ces fonctions du temps qu'il avait fallu pour mûrir mais je parle sous votre contrôle le projet d'éoliennes en mer à Saint-Brieuc je crois que l'appel à projet avait été attribué en 2011 si je ne dis pas de bêtises les premiers tours de pâle en tout cas ceux qui produiront de l'électricité seront en 2023 2024 ou 2025 pour permettre véritablement que ce projet industriel puisse rentrer en phase opérationnelle c'est à dire qu'il a fallu pratiquement 12 années pour permettre de réaliser cette exigence de pouvoir enfin expérimenter et mettre en oeuvre un projet d'éoliennes posées pour ce qui nous concerne pour le projet dont on parle il faut se réjouir que nous sommes dans un calendrier qui est compacté puisque nous sommes en 2022 bientôt en 2023 et les premières productions seront en 2030 c'est à dire qu'on réduit le calendrier ou en tout cas le délai à 7 années c'est le résultat bien sûr d'un certain nombre de modifications qui ont été mises en oeuvre dans les procédures d'instruction le cas échéant également aussi dans le raccourcissement des contentieux parce que c'est aussi un élément important mais je crois que surtout que si on veut qu'on continue à gagner du temps et je crois que le gouvernement et le président de la république portent aussi cette ambition au niveau national l'exigence qui doit être celle des maîtres d'ouvrage c'est de faire en sorte de pouvoir avoir une phase de concertation qui soit exemplaire exemplaire pour permettre d'embarquer avec nous l'ensemble des acteurs je pense bien sûr aux collectivités territoriales le conseil régional vous l'avez rappelé madame la présidente qui joue un rôle essentiel en matière d'énergie renouvelable et plus largement en matière de développement durable c'est le cas naturellement des communes madame le maire qui sont aussi concernées des institutions qui sont aussi importantes comme les parcs nationaux ou régionaux je pense bien sûr au mouvement associatif qui joue aussi un rôle déterminant parce qu'il constitue d'une certaine façon les sentinelles éclairées de nos concitoyens et plus largement ensuite bien sûr et enfin nos concitoyens qui ont besoin aussi d'être convaincus de la nécessité de mettre en oeuvre ces équipements ces infrastructures pour permettre de garantir l'alimentation en énergie de notre pays on a une urgence climatique on a une urgence dont nous sommes tous convaincus on a aussi maintenant à la lumière des événements ukrainiens une urgence énergétique et je crois que si l'on veut effectivement remplir cette feuille de route et faire en sorte que nous puissions être au rendez-vous qui nous sont fixés par le gouvernement et peut-être tout simplement par le devenir de notre pays et bien il faut que nous soyons encore une fois exemplaires sur cette concertation et en tout cas je crois que c'est l'engagement que nous devons prendre comme maître d'ouvrage à la fois RTE et l'État mais également demain les opérateurs à qui seront confiés ces projets et je veux bien sûr simplement vous assurer que pour ce qui concerne les services de l'État en région nous tâcherons d'être fidèles à cette exigence et d'honorer à chaque fois toutes ces étapes de la concertation merci de votre attention et bonne soirée à tous merci monsieur le préfet merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.